Live, et donc vous pourrez participer via le chat avec nous. Donc nous allons essentiellement parler de Dragon Age Inquisition par rapport à ce qui a été dit à l'E3 et post-E3. Donc à nos côtés, ah merde, à mes côtés pardon. J'ai Perle, bonjour Perle. Salut. J'ai aussi Virac. Salut Virac. Salut, encore une fois. Voilà, j'ai Axel, là ça va pas bugger, hein ? Il est pas là en fait. Ah ouais, d'accord. Il est parti, d'accord, bon, il n'y a pas Axel mais il va peut-être nous rejoindre. Et nous avons un fan avec nous, donc c'est Pierre-Marie. Salut Pierre-Marie. Salut. Donc pendant ce, je vous donne le programme du podcast un petit peu, mais je vous laisse quelques surprises. Donc on va surtout parler dans les grandes lignes de la personnalisation du personnage, de l'histoire, ensuite de l'exploration, des combats, des compagnons, des doubleurs présents pour l'instant qui ont été annoncés, du gameplay, du HUD et des questions diverses. Alors par contre, je vous dis, vous pouvez en temps réel nous poser vos questions, on essaiera d'y répondre, donc voilà, vous pourrez intervenir avec nous. Alors, on va commencer d'abord avec quand même le 3. Donc c'était il y a quelques semaines maintenant, et on va voir un petit peu ce qui s'est fait. Donc il y a eu d'abord la conférence Microsoft, où on ne s'attendait pas du tout à avoir un trailer en fait. Je veux dire que là, ils ont sorti un trailer quand même pour la Xbox One, et on ne l'a pas vu venir. Voilà, moi j'ai été le premier à ne pas le voir venir. Elle est en train de montrer la conférence Gaï. Je me souviens, je suis en train de regarder juste la conférence Microsoft au Pige comme ça, et tout à coup, bam, Dragon Age. Je me suis dit, oh merde, donc c'est une chose. Je n'étais pas sur mon PC, et j'arrive comme ça, et je vois quelqu'un qui me sort, il y a eu un trailer Dragon Age, je fais quoi ? C'est la folie à ce moment-là, on était tout sorti. Waouh ! On était vraiment sur le popotin, comme on dit. Et donc, là, normalement nous essayons de vous la passer. Voilà, c'est celle qui passe en ce moment. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé les amis ? Alors, qui veut commencer ? Allez, honneur aux dames, peut-être ? Il y avait beaucoup de plans qui étaient intriguants, comme le moment où on a... Je crois qu'on voit Morrigan, un roman. Il y a aussi le moment où on voyait Eliana attachée. En plein de moments comme ça, on se posait plein de questions, on se crivait partout. Ah oui, oui, de toute façon, là, c'était vraiment teaser-teaser. Ouais, là, il y a Morrigan qui passe. On ne voyait pas beaucoup de choses, on voyait vraiment même des nouveaux personnages aussi. On voyait d'Organ de dos, qu'on n'avait pas vraiment vu avant. Donc, c'était assez intéressant. C'était assez intéressant. Vira, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, personnellement ? Moi, j'étais juste contente de voir des nouvelles images. Après, c'est clair que quand j'ai vu Morrigan de dos, je me suis dit, « Hey, qu'est-ce qu'il se passe ? » Elle est en train de sortir. Après, il est petit détaillé à la con, genre Vivienne, Genoira, là, les yeux bleus, alors qu'il a toujours les yeux marrons. Et après, tu vois les grosses bébêtes arriver. Tu vois aussi ce que l'Inquisiteur fait avec sa main. Je me suis assez posée la question, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ? Enfin, les trucs comme ça. Voilà, quoi. Enfin, des nouvelles images bien sympas. Mais en fait, le truc, c'est que j'étais tellement sur le poplotin qu'ils aient montré le trailer comme ça, bim, que vraiment, je n'ai même pas eu le temps de réfléchir, tu vois. Oui, oui. Et par contre, je vois les ranzas qui marquent ces jolies. Après, ce n'est qu'un trailer. Il faut savoir que ce sont des images tirées du jeu, quand même. Ce sont des cinématiques qui seront dans le jeu. Et il y a aussi des passages de gameplay. Donc, ça va être sûrement semblable, le rendu final. Voilà. Donc, ils n'ont pas fini en plus. Il faut prévoir la machine que je vois avec. Je ne vois pas, pour l'instant, je ne vois pas en quoi on pourrait voir une énorme différence entre le alpha et le beta, tu vois. Le beta... Après, le beta est passé, maintenant, c'est alpha. Et donc, du coup, je me demande à quoi ça ressemblait en beta et encore plus quand ça va sortir en vrai. C'est quoi qu'ils vont faire comme différence ? C'est ça qu'ils vont passer à le moment de vue technique ? Je me demande si le changement sera visible d'un point de vue technique ou d'un point de vue graphisme, ou les deux. Enfin, tu vois, je me pose la question, en fait. On n'a pas eu beaucoup... Oui, c'est sur tous les bugs. Apparemment, ils ont dit, pour la version alpha, ils vont corriger sur tous les bugs. Et il faut savoir que... Merde, qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Je suis champion du monde. Non, je ne sais plus. Si, l'alpha, c'est surtout pour corriger les bugs. Et après, la beta, on n'a pas vu beaucoup d'images, au final. On a vu juste à la conférence PAX, de la PAX. C'était limite de l'alpha, quand même. Mais on voit quand même une différence au niveau des graphismes. C'est plus beau, quand même. C'est vraiment travaillé, je trouve. Là, quand tu regardes... J'espère qu'ils vont quand même corriger les petits angles où tu vois que c'est quand même une petite bouillie de polygones, des fois. Oui, après, je pense que c'est à ça qu'ils travaillent en ce moment. J'espère bien. Et sinon, Pierre-Marie, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, quand tu l'as vu, ce trailer ? Tu l'as vu en live, déjà ? Ouais, parce que j'étais en train de chiffre toutes les conférences de l'étro, en fait, c'est pour ça. D'accord. Bon, en fait, je trouvais que ça fait son boulot, quoi, pour un trailer. Ça a présenté tout ce qui est background, tout ce qui est univers, et aussi justement du gameplay pour pas qu'on soit en reste. Mais je pense que ça a fait son boulot, quoi. Moi, ce qui m'a surtout impressionné aussi, c'est le fait qu'il y a... C'est surtout la maîtrise du 3D5. Voilà, nouveau moteur de Dice. Donc, voilà. D'accord. Donc, voilà. Bon, on n'aura pas la vie d'Axel pour l'instant. Est-ce que là, apparemment, il y a des... Et nous, on m'avait sur le chat, vas-y, c'était Arcel. Voilà, et nous, il nous a... Il a des problèmes, apparemment, de connexion. Sinon, que... Voilà, par rapport à ce trailer, après le deuxième grand moment, quand même, de le 3, ça a été les 3 trailers qui ont été présentés à la suite. Non, les 2 trailers qui ont été présentés à la suite, et ensuite la démo qui a été présentée sur Twitch. Donc, c'était assez impressionnant. Surtout, moi, personnellement, le trailer musical avec la musicienne en premier plan, j'ai frissonné. Mais vraiment, j'ai mis le son à fond. Et c'était vraiment impressionnant. Ils ont fait fort, là, sur ce coup-là. J'étais... J'étais tout fou. En plus, le nouveau thème, il en est, attends, quand même. Ah oui, le thème, c'est Trevor Morris. Je crois qu'il l'a fait. Il est superbe. Il est superbe. On l'a mis sur Dragon Age France. J'espère que vous l'avez tous écouté, parce qu'il est fantastique. Vraiment. Découvre un sur une P3. Oui, c'est vrai, ça. Quand tu l'écoutes, tu repenses à toutes les images, et tu fais, oh, vivement le 9 octobre. Ah, moi, je viens de le commander. Voilà, voilà. Donc, sinon, ouais, il y a eu le trailer musical et ensuite un trailer dédié aux compagnons. Donc, plus centré pour présenter un petit peu quelques compagnons. Ils n'y étaient pas tous, il me semble. Non, ils avaient présenté Black Wall, ils ont présenté Sarah, ils ont présenté Iron Bull, Vivienne, et c'est tout. Oui, c'est tout, il me semble. Donc, c'est vrai qu'on n'en a pas plus appris sur les conseillers, et même les derniers personnages présentés. Comme... Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est un truc que j'avais pas compris sur le moment, c'est qu'en fait, la voix off, c'était la voix de l'inquisitrice, et à la fin, on voit l'inquisitrice. Et c'est vraiment, j'avais pas capté ça. Ça m'a maintenant relevé. Moi, j'avais entendu qu'ils avaient fait un trailer avec l'inquisitrice. Et donc, j'ai un peu douté, mais bon, voilà, quoi. C'est vrai, mais à la fin, j'avais même pas capté que c'était une femme. Je me souviens même qu'apparemment, il y avait des nanas qui avaient reproché au staff « Ah, mais vous savez, on n'a toujours pas vu l'inquisitrice. » Et j'ai dit « Mais qu'est-ce que vous racontez ? » « C'était l'inquisitrice. » Et elles ont dit « Mais il n'y a pas une grande différence entre... » « Voilà, mais l'homme, vous exagérez quand même. » « Ah, mais c'est vrai qu'avec du recul, tu vois qu'elle a des hanches, qu'elle a... » « Mais bon, c'est pas hyper... » « Ouais, c'est vrai que c'est pas hyper flagrant, mais bon, ça se trouve, on la verra dans la démarche, hein. Regarde les Hawke. » « C'est ce qu'elle disait, quoi. » « C'est un peu pareil, tu vois, un peu le même délai. » « C'est clair. » « Ça peut être drôle. » « Non, mais c'est vrai que là, c'était assez sympa de présenter quand même... de présenter l'inquisitrice, comme on la voit là. » « Et... » « Non, c'était cool. » « Moi, j'étais vraiment content. » « Ouais, on voit pas sa tête, mais en même temps, comme là, c'est... » « Et c'est l'audi, je crois qu'il dit ça, on voit pas sa tête, mais en même temps, l'inquisitant n'a jamais vu sa tête non plus, il me semble. » « On l'a juste vu de près, il a toujours son casque. » « Mais tu vois qu'il y a un peu... » « Mais tu vois qu'il y a un peu... » « C'est une tête de base, un acte chauve. » « Chauve, comment ça se met ? » « Non, mais enfin, il a toujours son casque, donc... » « C'est vrai que j'ai jamais... » « Avec mon chapeau, tu vois même pas ses cheveux et tout. » « On a dit qu'il y a vraiment la puretête de base et son cheveux et tout. » « Ouais, le baltel. » « Parce que, on va lui enlever son casque. » « Ah, ça... » « Je pense que oui, il y a un peu à vu que la culinarie femelle, il n'a pas vraiment des trucs. » « Mais ça, c'est spécifique, apparemment, au coup d'arrivée aussi. » « C'est... » « Donc, on verra. » « Et oui, donc, après, on a eu la... » « La démo... » « Donc, Twitch, qui nous a présenté... » « Une démo en live avec la culinarie femelle. » « Et accompagnée de... » « Qui ? » « De Dorian, Iron Bull et Sarah, c'est ça ? » « Oui, il me semble. » « Donc, on la voit rejoindre... » « En fait, c'était en deux parties. » « C'était une première partie avec Sarah, Vivienne et Iron Bull. » « C'est vrai. » « Après, Vivienne a été remplacée par Dorian. » « Voilà. » « Où ils combattaient... » « Ils combattaient un dragon. » « Et dans le deuxième, ils sont dans le... » « Dans le fort T-20. » « Mais juste pour savoir, est-ce que les deux séquences se suivent ? » « Parce que ça veut dire qu'on pourra changer entre-temps de compagnons, ça veut dire. » « Bah, de toute façon, on pourra changer en... » « Il me semble qu'elle passe par le voile avant, non ? » « Bah, je ne pense pas que ce soit deux séquences qui se suivent. » « Bah, en fait, ils ont fait un quick... » « Je ne sais plus comment... » « Oui, ils ont fait un mouvement rapide au camp. » « Et ensuite, ils sont allés directement... » « Mais je ne pense pas que ça se suit. » « Mais je ne pense pas que ça se suit. » « Je ne pense pas que ça se suit. » « Parce qu'en fait, le mec, il voulait surtout nous montrer les nouvelles options de gameplay, tu vois. » « Quand tu passes de la première démo à la deuxième démo, d'un deuxième démo, il a bien insisté sur le fait que... » « Ah, et au fait, si vous passez par là avec Dorian, vous voyez qu'il y a une grande importance parce qu'il a un lien avec le méchant qu'on va rencontrer. » « Alors que si vous n'avez pas dans votre équipe, ça se passera autrement. » « Oui, oui. » « C'est vraiment pour nous faire la démonstration. » « Donc, je ne pense pas que ça se suit, quoi, en fait. » « C'est du gameplay, quoi, voilà. » « Et ce qui est bien en plus, apparemment, c'est que suivant les compagnons qu'on aura, l'histoire changera. » « C'est-à-dire qu'on peut refaire la même quête plusieurs fois avec différents compagnons. » « Et peut-être qu'on aura différentes situations. » « Ça peut être génial aussi. » « Ça peut être pas mal, ça. » « Ça peut être pas mal, franchement. » « Ça peut être la stage de multiple. » « Ouais, ouais. » « Donc, voilà. » « Si vous avez d'autres choses à dire par rapport à la démo, allez-y. » « Sinon, on passe à la suite. » « Écoutez. » « Je crois qu'on va en reparler, de toute façon. » « Ouais, on va en reparler après, c'est vrai. » « Donc, par contre, moi, petite déception par rapport à la démo Twitch, c'est qu'il y avait trop de blabla, des fois. Il y avait vraiment trop de blabla et on n'entendait pas le son du jeu. » « Moi, ça m'embêtait un peu parce que j'aurais bien aimé entendre les voix des personnages et tout ça. » « Là, on entendait surtout Mike Ledlow et Marc Dara qui parlaient, qui parlaient, qui parlaient. » « Et des fois, franchement, il y avait des trucs qui ne servaient à rien. » « En même temps, ils discutent avec le présentateur. » « Ouais, voilà, c'est ça. » « C'est vrai que, bon, oui, ils présentaient, mais des fois, ils parlaient de choses qui n'avaient rien à voir avec la démo au moment de la démo. » « Donc, c'est pour ça que j'étais content de voir les deux vidéos après. » « J'étais vraiment content de voir ça parce que je me suis dit, « Ah, enfin, on a la voix de Dorian. » « Parce que celle-là, en plus, je l'attendais. » « Comment il va être doublé ? » « Freddie Mercury ! » « Et puis la voix de Terra aussi. » « C'est ça qu'il pourra nous chanter une petite chanson pour rigoler. » « Voilà. » « Et puis, même, c'est génial, je trouve, Sarah, qu'on entend les petits... » « Là, dans les dernières vidéos qu'on a vues, ils parlent moins, donc on entend les petits jeux de mots qu'ils font quand Sarah dit « Oh, non, 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 ne regarde pas, ne regarde pas. » « Oh, mince, j'ai regardé. » « Ou Dorian qui dit « Ah, ça a été décoré avec goût et tout ça. » « Tu vois qu'il va y avoir de l'humour. » « Tu vois que les personnages ont leur propre personnalité. » « Ouais, c'est rare. » « C'est vraiment le personnage qui a l'air de dire vraiment que des conneries. » « Qui est tout le temps un petit peu pessimiste et qui est un peu... » « Enfin, voilà, quoi. » « Le Grénon n'a pas, c'est bizarre, c'est vrai. » « Je pense qu'elle est moins salace que le Grénon. » « On ne sait pas, on ne sait pas. » « Donc, voilà. » « Il y a des pires. » « Sinon, après ça, on a eu, je crois, le lendemain ou le surlendemain, une vidéo, entre guillemets, pirate, de la conférence privée de Bioware avec l'Inquisiteur Nain. » « Elle n'est pas restée longtemps sur YouTube. » « On a réussi à la retrouver et là, ils n'ont pas réussi à... » « Ils en ont eu trop d'un coup et donc, ils n'ont pas réussi à les supprimer. » « C'est pas mieux pour nous. » « Et donc, c'est vrai que cette vidéo, elle est assez sympa parce qu'on voit un autre personnage aussi. » « C'est vrai que là, c'est un peu plus intimiste. » « Je trouve la démo, elle était sympa. » « Moi, je l'ai regardé, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. » « Elle a fait un peu de façon outdoors, non, c'est ça ? » « Bonne question. » « Écoute, mais en tout cas, elle était... Moi, je vais en bien aimer. » « C'est la même démo, sauf que t'as juste le plaisir de voir monter à cheval, tu vois. » « Ils utilisent des pouvoirs aussi. » « Ils utilisent des pouvoirs, tu vois. » « Pendant le combat du dragon, tu vois le dragon se poser. » « Tu vois qu'il balance un cri, tu sais, pour paralyser les ennemis. » « Tu vois qu'ils utilisent le ralentissement du temps. » « Des choses comme ça. » « Tu vois des choses en plus, je pense. » « Et tu le vois aussi... » « Tu vois l'inquisiteur nain se balader un peu plus aussi. » « À cheval, tout ça. » « Ça, c'est marrant de le voir monter. » « Parce qu'on se demandait aussi, par exemple, dans le staff de Dragon Age France, on se demandait. » « Le nain, comment il va faire pour monter ? » « Parce que le canasson, c'est pas un poulé. » « C'est pas un poulé. » « Avec un escabou qui sort de nuit. » « Et au final, on le voit, il fait un petit saut. Hop ! » « Et grave ! » « Mais on peut enfin sauter quand même. » « Ouais, et ça, c'est bien aussi dans le gameplay. On peut enfin sauter. » « Donc, voilà. Et puis... » « Vous en avez pensé quoi ? Vous l'avez vu, cette vidéo, ou pas ? » « Ouais, je l'invisais, moi. Donc, j'ai plus trop de souvenirs. » « Et au moment où je voulais regarder, il était offline, le temps qu'il remetait YouTube, j'ai eu la flemme de regarder. » « Ouais, c'était 16 minutes, c'était les mêmes, je pense. » « Mais la qualité était pas top non plus, vu que c'était filmé de loin. » « C'est dommage. » « Avec une téléphone portable, tu crois, en plus. » « Ouais, mais il est arrivé à faire du 1080p, quand même. » « C'est un gros portable. » « C'est pas peut-être un iPhone ou un autre genre, je sais pas. » « Enfin, ça doit pas être l'iPhone, non. » « J'ai des doutes sur ça aussi. » « Ouais. » « J'ai un iPhone, donc je sais très bien ce que ça donne. » « Je pense pas que ça donne quelque chose. » « Donc, voilà. » « Par rapport à ça, par rapport à la démo, il n'y a pas eu grand-chose de plus, je pense. » « Et puis après, le 3 s'est terminé quand même avec le prix de meilleur RPG pour Dragon Age Inquisition. » « Et ça, c'est prometteur, quand même. » « Je trouve... » « Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrence en même temps. » « Non, non, bah, il y a fait... » « Je pense qu'il faut 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 qu'il faut. » « Oui, oui, ouais. » « Mais c'est vrai que là, c'est quand même prometteur, je trouve, que tout le monde dise ça. » « Parce qu'après, il aurait été pourri le jeu. » « Bah, même le gameplay de ça, les gens ne l'auraient pas élu. » « Attention. » « Donc, moi, je pense que c'est de bon augure, quand même, pour la suite. » « Et maintenant, il va falloir qu'il soit élu par nous-mêmes, comme meilleur RPG. » « Voilà quoi, est-ce que vous... pour vous, ça... ça paraît être mérité ou pas ? » « Ah bah, moi, c'est juste que je vois. Franchement, un prix qu'il faut le mérite. » « Ouais, parce que là, quand on voit Cameron Lee, quand même, avec tous les prix, il n'y en a pas qu'un. » « J'en a pas mal, apparemment, c'est une anime. » « Enfin, en même temps, je me dis quand même que c'est les presses vidéo-optiques, donc franchement, ils ont eu des habitudes de surnoter donc après, il faut vraiment Batman. » « Mais on a aussi, là, avec l'Am этим américaine, c'est un genre d'arrêt. » « Ouais, oh my god, il monstersessesesses lại, là. » « Et apparemment, je pense que c'est là qu'on vient de dire qu'il n'est pas pris en compte, en fait. » « D'accord. » « Donc, voilà. C'est peut-être à cause de ça. » « Mais ben j'avoue que quand même pendant la conférence, il était légèrement inquiète, parce que pour nous, pour une certaine nouveauté t'entendais les gens hurlés et tout machin alors que l'été à elle même voir d'autres jeux c'était le client complet j'ai changé d'écriture et il peut aller s'attendre à l'écriture % il est dans les cas d'armes on a eu ce n'est pas bien alors là il aurait dû mettre plus à l'heure ils voulaient aussi épanoui mais bon après à l'heure donc voilà pas ça réagit un peu sur le chat là c'est ce temps-là oui pas vrai comme vous apparemment tout le monde attend de l'avoir dans les mains pour juger si c'est vraiment le meilleur RPG nous on l'espère en tout cas enfin on a un début de génération pour les nouvelles consoles oui bien sûr on espère moi en tout cas là j'ai énormément d'espoir là dedans donc je croise les doigts parce que là ils peuvent faire vraiment quelque chose de formidable ils ont toutes les cartes en main ouais voilà donc voilà on va passer à notre deuxième partie donc la personnalisation alors d'abord on va parler de la création du personnage avant le début du jeu ça c'est important c'est à dire que c'est pas comme Dragon Age 2 où on avait la première scène et ensuite on crée notre perso donc c'est vrai que là on va créer notre perso et ensuite on va commencer direct donc ça c'est pas mal au final ça va être comme dans Dragon Age Origins ouais ouais que c'est moi je pense que dans DA2 ça m'avait perturbé le fait qu'on commence par la personnalisation j'étais en train de me dire mais mince j'ai manqué un truc qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait la noob qu'est-ce qui s'est passé tu vois et surtout qu'on commence avec un perso HL vraiment il était au taquet avec la bonne armure et de ça et il défonce tout ouais il a déjà un visage prédéfini et tout ça m'a perturbé ça franchement parce que ouais vas-y vas-y bah moi ça m'a perturbé parce que moi justement moi j'ai bien respecté les lords dans les histoires et tout donc encore j'ai justement vu que tu commençais avec une histoire prédéfinie avec Dragon Age 2 bah en fait j'ai gardé la skin de base quoi pour le Hawk et genre bon bah j'ai continué l'aventure comme si c'était le trailer par exemple ou un truc comme ça quoi et j'aime pas trop ça c'est ça le problème tu peux pas vraiment te donner une image de toi-même dans le personnage alors que c'est déjà prédéfini en plus il raconte que c'était justement Baric il a dit que c'était une histoire qui a déjà été finie quoi ouais ouais tout à fait mais c'est vrai que bah moi personnellement je joue pas avec moi je personnalise pas mon perso même dans Mass Effect tout ça je garde le perso de base parce que je le trouve pas mal j'aime bien donc après j'ai et j'ai sur la liste origine se personnaliser mes persos mais j'arrive jamais à avoir un pour-en-duit ils sont toujours moches alors je fais merde j'ai gardé j'ai le perso de base il est bien je pense que mais voilà quoi après ça dit c'est assez moche c'est pas faux c'est pas faux non c'est mais c'est c'est vrai que là moi je trouve que c'est une bonne chose en tout cas qu'on puisse personnaliser avant de commencer l'histoire et si vous êtes du même avis ou pas % j'ai pas trop su voilà c'est bien ce que je pensais voilà pour l'étude moi je m'occupe d'ici ouais non non je disais que c'était une bonne chose qu'on puisse personnaliser le personnage il crée avant le début ben c'est un RPG voilà ça vaut mieux donc maintenant dans la personnalisation du personnage il y a aussi apparemment des options par rapport à la taille de notre personnage non non qu'est-ce que je dis ? non non qu'est-ce que je dis ? il n'y a pas de gabarit il n'y aura pas de gabarit il n'y aura pas de gabarit voilà on ne pourra pas personnaliser le corps par contre on pourra personnaliser entièrement la tête et le visage donc et apparemment ça va être poussé c'est-à-dire qu'on va même pouvoir travailler sur l'iris tout ça les différentes couleurs d'yeux mais très poussé bon maintenant on voit il y a un petit par contre il y aura des cicatrices mais pas de taches de rousseur oh c'est dommage les taches de rousseur ils sont en train de voir c'est pas sûr ça serait bien de faire un petit rouquin ça serait bien parce que le truc c'est que c'est un tout petit détail ils pourraient l'ajouter sans aucune difficulté tu mets un sucre et puis voilà ouais ouais on va faire le clune d'Avelyne comme ça c'est très bien ouais non mais c'est qu'un détail mais il y en a beaucoup qui aiment les taches de rousseur et ça ça peut faire quoi ouais ils ont dit de toute façon qu'ils essayaient apparemment qu'ils essayaient de le mettre mais que c'était pas sûr mais les cicatrices étaient sûrs donc ça c'est bien après j'ai pas l'impression qu'ils aient parlé de tatouage si 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 pour les cunaris me semble pour les cunaris mais après pour les autres ah ça on sait pas je pense qu'il y aura mais parce que dans les anciens tu l'avais donc ouais mais le problème ouais puis ça va avec le background des races quoi je me souviens pour jouer pour les elfes par exemple pour jouer les dalassiens non ils devraient avoir des tatouages ouais c'est un dalassien ouais donc on devrait normalement avoir des tatouages sinon je comprends pas ouais après le problème qui va se poser c'est à voir parce que dans tous les trailers dans tout on voit l'inquisiteur avec son sauf le coup d'arrivée avec un casque si on peut pas enlever le casque bah nos tatouages ne servent à rien ah bah c'était pareil dans Dragon Age Origins quoi ouais voilà j'imagine qu'ils font une couronne ou une connerie comme ça mais qui rentrent sur leur tête avec leur corps ah ok vous savez quoi il y a les modes ah les modes ah ouais pas j'espère parce que quand même c'est faux c'est pas de trois donc ouais en même temps mais en même temps si on se souvient des autres d'ailleurs enfin sans compter Sten avant il n'avait pas vraiment de couvre-chef enfin quoi qu'il y avait un truc qui avait su sur le visage dans des A2 il me semble qu'il avait une sorte de casque mais que faciale tu vas pas que c'est pas sur la tête ouais je me souviens ça donc voilà par rapport à la customisation du perso maintenant on va avoir aussi ça c'est cool les armes et les armures de compagnons qui sont customisables c'est une très bonne chose on en attend beaucoup sur toute ça c'est vrai que l'armure du grey warden alors ah parce que les... non mais ils disent que c'est très poussé donc maintenant à voir comment ça va être ça va être mais apparemment ça a l'air bien ça a l'air bien donc voilà quoi et surtout les compagnons parce que les compagnons dans des A2 on pouvait un peu rien faire ouais tu peux ajouter des accessoires mais sinon rien du tout et puis encore avec Varick tu pouvais pas lui faire lâcher sa Bianca donc ah bah apparemment ça va être la même chose pour Varick en fait tu pourras lui faire lâcher sa Bianca tu pourras lui faire entre-e-mails lâcher sa Bianca pour qui l'utilisent des dagues apparemment je crois que tu pourras pas personnaliser Bianca non tu pourras... ah quoique attend là il y a eu un screen il y a un screen qui est arrivé où on voyait Varick avec Bianca et il y a fait un effet de froid un peu ah t'as dit c'est peut-être de rune comme dans Narganej peut-être peut-être bah c'est un... là il est arrivé c'est après moi et il est arrivé vraiment en début d'après-midi c'est tout frais alors c'est tout frais vraiment il est allé sur la page polonaise de Narganej j'ai pas eu le temps de la relayer mais je l'ai vu j'ai fait ah tiens intéressant pas rien ou je dois le chercher eh... attends je cherche euh... non je... je crois que j'y suis ah oui c'est bon j'y suis tu l'as c'est bon ? ouais donc donc voilà à faire ou pas ? par rapport à ça non juste que c'est bien que... bah en fait ils ont ce que j'attendais de ce jeu c'est qu'ils mettent le meilleur de D.A. de D.A. Origine et du 2 et là je pense qu'il y a à peu près les deux dans... dans la personnalisation c'est bien ouais 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 et tiens on a une question de... Miss Provençal je sais qui tu es euh... on a une question par rapport à est-ce qu'il y aura pas des capuches dans... Dragonet j'ai la question euh... sans avoir vu des images de voleurs avec des capuches moi aussi oui moi aussi euh... et en plus quand on avait vu euh... c'est une vidéo il y a longtemps mais sur le site y a pas une image de voleurs avec une capuche ? bonne question je ne sais plus mais en tout cas moi j'avais vu des... après euh... ouais j'avais vu tes concepts d'artier il avait des capuches oui bon je pense qu'il y aura... je pense qu'il y aura... façon de voler sans capuches ouais c'est clair sans capuches c'est pas un voleur c'est pas un voleur c'est pas un voleur c'est pas un voleur les voleurs dans Dragonet d'Origine c'est pas des voleurs c'est pas des voleurs c'est pas des voleurs c'est pas des voleurs voilà par rapport aux armées armures euh... Pierre-Marie t'as quelque chose d'a dit ou pas ? euh moi j'aime bien franchement le fait qu'ils aient retourné avec euh... la personnalisation des... 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 des compagnons parce que moi c'est ce que j'avais bien aimé dans Dragonet d'Origine alors que dans Dragonet d'Origine c'était complètement différent bah oui y'a pas grand chose voilà et donc euh... le fait qu'on peut en même temps porter ce serait bien si on peut voir si on peut porter les armures des compagnons pour voir si ça marche ce que voilà c'est un mot les armures des compagnons si on peut les porter oui ça va dire que c'est assez uniforme je crois que ça s'adapte comme dans Dragonet d'Origine les armures de base des compagnons bah si on peut les enlever si on peut les enlever ouais vas-y vas-y moi j'ai pas aussi que les modes vont arriver parce que moi c'est ce que j'avais bien aimé justement dans Dragonet d'Origine c'est que tu peux mettre de belles armures ouais mais est-ce que vous avez vu par contre qu'il y aura pas de tout le 7 des choses comme ça pour euh... ah ouais bah je sais pas que j'ai eu le cap pour régine et Dragonet d'Origine aussi ça m'étonne pas trop c'est ça le truc euh... donc euh... attends on nous dit on nous demande si euh... on peut personnaliser les compagnons euh... les conseillers pardon euh... bah écoute pour l'instant euh... on a pas d'info je le dis clairement on a pas d'info par rapport à ça donc euh... on peut que spéculer mais j'ai pas l'impression parce que euh... les compagnons ils t'accompagnent donc c'est pas... voilà... mais euh... les conseillers comme ils... il semblerait qu'ils nous accompagnent pas dans les batailles ils sont pas directement en tout cas euh... donc du coup je sais pas du tout bah après tout tu peux personnaliser ton fort donc pourquoi pas les conseillers mais bon c'est que spéculation pour l'instant quoi ouais mais je pense pas vraiment parce que c'est une skin qui a été prédéfinie donc euh... c'est vrai c'est vrai c'est des compagnons temporaires donc je pense pas qu'ils auront... ouais c'est vraiment ça quand on regarde dans la... dans le... la vidéo de gameplay où on a les lianas elle sur le côté elle est pas avec nous hein on peut pas accéder à... on peut pas jouer avec elle on peut pas... elle est en... en gros c'est un... c'est un personnage bon joueur euh... qui nous a... qui nous aide et c'est bon voilà on pourra pas accéder à un inventaire donc moi personnellement je pense qu'on ne pourra pas j'ai l'impression qu'il ne pourra pas ouais voilà donc euh... et puis euh... et puis même euh... ils ont leur propre euh... leur propre euh... qu'on s'appelle leurs propres armures et ça leur propre skin donc euh... tu... tu... tu laisses euh... voilà... ouais... c'est encore quelque chose à dire vas-y vivier euh... je crois qu'il y a rien je crois qu'il y a rien je crois qu'il y a rien donc euh... si on a terminé avec ça on va passer à... la suite on peut maintenant sûrement donner des noms aux armes ah oui... comme vigilance je vais donner des petits noms à ces armes c'est pas cool ça ah mais c'est pas... on m'a aussi dit que... il y aura des armes on va dire spéciales genre un tour carrément des armes euh... quand il y aura des armes les gens de l'échangère les gens d'air d'être comme ça j'espère qu'il y aura vigilance ça c'est l'épée de l'homme de l'égard des ondes dans un weekning c'est pour ça donc voilà euh... après... allez... point suivant donc on parle de l'histoire euh... donc apparemment par rapport à l'histoire l'inquisiteur sera normalement appelé par son nom de famille euh... ça change pas trop des dragonnets du tout alors ? ouais voilà ça ne change pas trop au final parce que... dans le même temps il y avait qu'un seul nom de famille voilà Shepard des choses comme ça donc bon c'est... c'est... tant bien on nous appelait même pas dans des AO donc à part garder des ombres et nous on pouvait par exemple toi là euh... oui euh... le mec avec les cheveux brins donc euh... voilà euh... euh... sinon on a aussi euh... notre spécialisation qui pourra influencer l'histoire et même les haines les personnages non joueurs donc euh... c'est à dire suivant si on est mage si on est voleur ou si on est... ouais voilà si on est... si on est aussi euh... guerrier euh... ça changera par rapport à... par rapport je pense à comment nous... nous considère les... les PNJ comment ils nous parlaient de ça et... bah ouais c'est comme par exemple t'es un guerrier qui a un problème de mage c'est possible qu'après il te dise mais vous comprenez pas vous êtes même pas un mage genre une connerie comme ça après si il est rempli et ça sera encore pire ouais bah ouais enfin je crois qu'il y aura des situations un peu dans ce genre là quoi tu vois ouais voilà donc euh... c'est vrai ça peut être... non mais ça peut être sympa donc on verra si tu fais le paladin champion on va tous t'adorer et ça serait un peu bizarre si t'as fait genre le dernier pécno du village quoi... mais par contre tu me disais là euh... Pierre-Marie que euh... il y aurait un mage du sang mais apparemment il y aura pas hein... la magie du sang... genre le psychomantien... tout comme ça genre un truc... il me semble qu'il y aura un truc... ouais voilà c'est autre chose il y aura pas vraiment... ils l'ont dit il y aura pas vraiment de magie du sang je crois comme dans... en Dragon Age 2 euh... c'est plus maintenant on va peut-être partir sur la nécromancie euh... ouais ouais... euh... donc on verra c'est une variante un truc quand même un petit vide à jouer va te dire euh... ça c'est l'air ça c'est l'air c'est quoi ben voilà on va peut-être être perçu et euh... c'est ça qui est bien parce que c'est vrai que attends dans Dragon Age 2 ou Dragon Age Origins les personnages non joueurs ne réagissaient même pas c'est euh... moi ça me fait penser un peu aussi euh... là euh... toi entre guillemets et quand t'étais euh... quand t'étais le vilain et ça limite ils te crachaient la figure ils reculaient ils avaient peur et ça... ça peut être marrant tu vois ça euh... ça peut vraiment être cool ben j'ai cru voir par exemple dans la démo que quand on avançait t'avais des gens qui disaient euh... inquisiteur c'est un honneur un truc comme ça ouais... oui oui ouais après peut-être que l'inquisition euh... peut-être que ce sera pris euh... comme une bonne chose ou comme une mauvaise chose par certains hein... on sait pas ça bah c'est pas possible hein ouais donc euh... donc voilà c'est que ça va être le né quoi dans Dragon Age 2 quoi qu'on crache sur la gueule de Meryl parce qu'elle utilisait la magie du sang c'est auke, magie du sang, nécromancia c'est... c'est mon copa c'est mon copa et c'est quoi il utilise la magie du sang pour pomper la vie de ses amis quoi et là elle dit oh vas-y prends-moi prends-moi ouais c'est pas comme ça ils ont juste confiance que t'es mage mais après on peut dire rien du tout à propos de ça quoi voilà sur la magie du sang ça en quoi euh... même dans DAO on a bien confiance que t'es soit mage soit guerrier tout ça mais après euh... ça n'a plus pas il te dit rien par rapport... il te dit rien par rapport à tes... à ce que tu fais avec tes techniques et tout quoi tu vois ouais ouais par contre la magie du sang tout le monde le dit c'est grave hein... donc euh... c'est que euh... enfin c'est sans partie baptisé avec un démon quoi c'est ça alors... ouais c'est avec un démon euh... je vois pas avec la vie est ce que tu veux enfin... c'est immoral pour tout le monde mais euh... personne c'est toi euh... donc voilà par rapport à la... euh... à l'histoire hein... c'est les petits points qui nous ont... qui nous ont marqués maintenant euh... ce qui a d'autres points qui sont marqués... Pierre-Marie je sais pas c'est... euh... euh... mais en fait c'est plus au niveau de... la mise en scène en fait c'est euh... tu vois tu fais d'une transition à une autre euh... dans certaines scènes c'est... c'est assez bizarre dans... dans le trailer c'est... je sais pas si c'est une séquence de combat à un calme plan en fait ça ça m'a l'impression ouais... ouais après euh... je pense qu'on... on aura de... c'est... c'est après peut-être le choix des... des monteurs hein... on sait pas... ils voulaient peut-être faire cette petite chose euh... euh... si euh... sinon maintenant on va parler de l'exploration donc euh... bah dans le trailer euh... on a découvert euh... plusieurs endroits donc on a eu les... les hinterlands euh... golfalois l'immatériel et un bâtiment... devintide alors euh... qu'est-ce que vous avez pensé de... euh... de... ces différents endroits... du... de... euh... de design euh... tout ça... à vous... à vous... à vous de dire... à vous de jouer... euh... c'est beau... euh... ouais c'est bien bon... puis ça fait plaisir de revoir golfalois... en plus grand en plus beau... c'est vrai que ça enjette quand même... je trouve... c'est tout à fait qu'on regarde la loi tu reconnais pas trop mais bon... enfin ça fait plaisir mais tu reconnais pas trop... c'est ça le truc... ils ont revisité la clif et moi j'avais pas justement reconnu dès le premier... ça avait un peu plus d'un petit patelin sur le côté tu vois... et là ça... alors qu'avant c'était carrément une zone à explorer quoi... donc euh... la clif moi ça m'a fait plaisir de la revoir quoi... et surtout on peut voir le château justement du hier là ce qui parait... donc voilà... donc euh... ouais... non c'était vraiment... vraiment intéressant moi je trouvais... ils sont beaux... ils sont beaux... ils sont beaux... les décors sont beaux... franchement et puis qu'il peut qu'on puisse interagir avec surtout... c'est avec le pont par exemple qu'on puisse détruire des choses... ça c'est genre... en plus ils vont être plus verticaux les... les niveaux... les niveaux... du coup on pourra vraiment voyager... donc c'est à la main ça c'est bien... c'est clair... c'est clair... donc voilà... voilà par rapport à ça... est-ce qu'on a des questions... ah c'est que le feu dans les matériels j'espère... parce que ça ressemble plus tôt en effet... euh... alors... je dirais plutôt que c'est... Golfalois c'est plutôt la ville... la ville dans laquelle... dans laquelle est... notre inquisitrice... chevaux... qu'est-ce que... j'ai souvent pensé... j'ai même pas entendu ce que tu as dit en fait... ouais donc je disais l'inquisitrice pour Golfalois... c'est... c'est pas là où euh... où euh... bah... où elle avance à cheval t'es... bah si c'est euh... c'est la première partie de la démo ça... ouais ça doit être ça... ouais c'est Golfalois... donc euh... voilà... maintenant on a... on a le... la... la possibilité de sauter... ah... ça ça va être cool quand même... et de... je crois de grimper aussi un petit peu... pas grimper euh... pas d'escalader par contre ils ont dit... j'espère qu'on pourra faire comme dans Skyrim... le cheval à la verticale... donc euh... bah c'est vrai que niveau gameplay ça ça rajoute quand même euh... ça rajoute quelque chose hein... pouvoir sauter, pouvoir esquiver... tout ça... bah bah ouais parce que c'était super restreint dans les épisodes euh... dans les précédents épisodes quoi... bah en même temps le level design il volait pas tellement haut donc euh... on a vu des coups hein... ouais mais en même temps ça avait... ça avait la patte d'un Baldur's Gate au niveau du combat donc euh... on pouvait pas vraiment les faire sauter et tout... bah ouais... bah c'est comme quand tu... quand tu passes de Mass Effect 1 à Mass Effect 3 avec les sauts... ah oui ça va... ou comme tu vas pas... 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 ça bougeait tout... ouais ouais justement ça me pose un petit problème au niveau du gameplay bah bah... ça le truc... c'est que vu que tu peux sauter et que tu peux euh... tu peux euh... tu peux euh... tu peux euh... mettre en pause le... le jeu... tu as genre... la vision tactique... bah justement ça va rendre le jeu... plus facile je trouve... donc euh... il y aura peut-être un peu plus de challenge... ou justement moins... c'est ça le problème qui me pose... parce que moi je jouais à... à Origine... en Cauchemar... en Cauchemar Desk... et j'avais bien aimé... parce que t'avais bien ce côté tactique... que t'exploitais bien... là tu regardes la démo... c'est très très tactique hein... ah ouais justement... comme la fois où justement tu rentres euh... voir euh... t'as passé des sorciers... ils ont dit euh... oui euh... alors là on vous conseille d'amener à Iron Bull à la... à... à... à la sortie de... enfin... en bas des escaliers... comme ça ils pourront pas vous attendre... facilement vous les matchs qui faisaient pas... bamba mais... ouais... enfin après faut voir... parce que faut bien exploiter le concept... quoi... ouais faut bien... allier le terrain des yeux... et savoir qui tu vas mettre devant... derrière... gauche droite... en bas du temps c'est un peu... la base quoi c'est... et c'est bien ce qu'il y a dans l'art... et c'est tactique... c'est que tu mets du temps que devant... et après tu mets des... les attaques et distance derrière... quoi... ça c'est bien j'aimais bien... parce que dans Dragon Age 2... tu pouvais pas avoir de vision tactique... et ça ça m'a énervé... parce que moi j'aimais bien ce côté de gameplay... qui était caractéristique au jeu de pay-over... parce que c'est eux qui ont fait le badger skate... et Dragon Age... donc voilà... donc avoir un côté tactique dans un combat comme ça... avec justement la diversité des classes... surtout des spés... je pense que ça va bien donner... notamment... tu vois genre... le fait que t'as... plusieurs spés... et que ça peut être combinatoire... et j'espère aussi... justement que les... que les sorts comme dans Dragon Age Origins... on peut les combiner... tu vois... ça fait un effet en plus... quand tu combines des bons sorts... ça c'était bien... j'aimais bien ce concept... ouais... c'est clair... donc voilà... sinon... par rapport à la carte... donc... on aura une mini carte... en bas... à gauche... de notre écran... et on aura... on pourra ensuite zoomer dessus... y placer des marqueurs... et... y aura... dans notre exploration... des cartes qui ne seront pas... des parties de cartes qui ne seront pas... encore... débloquées... faudra avoir une bonne raison pour y aller... donc... et ça se débloquera... sinon... apparemment... ça ne se débloquera pas... c'est bien... ouais... ouais... et puis... grand... grand point fort aussi... on pourra se téléporter d'un point à un autre... et on aura des montures... ah... et ça... ouais... ça... c'est... 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 la grosse nouvelle... et surtout... on n'aura pas qu'un cheval... on aura plein de choses... la licorne... ils ont parlé du 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 licorne... donc... par contre il me semble qu'ils ont confirmé... qu'en monture on n'aura pas de monture volante... et surtout pas des dragons... ou des griffons... ouais... voilà... bah... c'est vrai que les dragons... j'y croyais un petit peu... parce que... quand même... on avait vu quelques concept art... de l'inquisitrice qui chopait... qui chopait en gros... un dragon comme ça... par... c'était pour les gorger... c'était pas la même chave en fait... bah... peut-être pour lui parler... lui faire un câlin... c'est gentil... c'est gentil... c'est gentil... très câlin les dragons... mais en tout cas... bah c'était... et puis même... à un moment... on voyait aussi... un inquisiteur... qui sautait sur... qui allait sauter sur le dos d'un dragon... tu fais... ça aurait été classe quand même... ouais... allez... chevauche moi ça... ça va être bien... fais moi voler vers le septième ciel... apparemment la licorne des marais... serait peut-être un... troll des développeurs... mais bon... ça on verra... on verra... je pense pas... bah ils l'ont mis en DLC... pour... la deluxe je crois... mais c'est pour la tête... ouais... ouais... et donc euh... voilà... et on pourra apparemment mettre une armure sur sa monture... ouais... c'est bien ça... j'adore... ça fait... j'avoir une armure... platée sur son... sur son... on a la classe... tu cherches comme... comme un... comme un taré avec quoi... ouais voilà... par contre... euh... c'est ce qu'il disait... la monture ne pourra pas... porter des choses de notre... de notre inventaire... en même temps ça serait crête... bah ça... ça serait un peu une mule en fait... si on va faire le plein d'armes... on va prendre toutes les armures sans... tout le paillasson... on va piller le village... et après on va leur rendre nous au coin du coin... au mec du coin... et là tu te fais un max de thunes... c'est un peu abusé quoi... voilà... donc euh... voilà par rapport à l'exploration... on va passer à notre prochain point... qui sont les... combats... ta la la... ta la la... ta la la... j'ai plein de choses à dire pour les combats... donc on a... pas de régénération de vie... pendant les combats... euh... c'est... important... c'est l'intention de vie... je mentionne pas trop... justement après avoir fini un combat... c'est chaud... c'est plus... c'est plus... c'est plus... c'est plus... c'est plus... euh... ensuite... chose très intéressante... les dégâts sont localisés... par exemple pour les dragons... on l'a vu... on peut tirer dans ses pattes... on peut euh... aller couper même ses pattes... on peut faire des trous dans ses ailes... pour qu'il s'envole plus... euh... des choses comme ça... donc c'est... ça... ça... ça va en tactique... c'est un combat... c'est justement le lien que j'avais fait... avec le trailer du premier Dragon Age... du Dragon Age d'origine... quand il se battait contre le Dragon Sire... justement... le fait que tu peux vraiment immobiliser le dragon... ça c'est bien... parce que en fait tu peux vraiment... euh... en fonction du terrain... t'adapter... et justement... voir les différents angles... où tu peux attaquer avec euh... la... ben justement... la... la spécialisation de chacun des... chacune des classes... et ça peut être vraiment... très intéressant... et franchement... au niveau des combats... je vais... je pense que je vais adorer si ça fait bien... c'est clair... non mais ça... là déjà... dans les trailers... ce qu'ils ont montré... euh... j'adore moi... les combats... ça a l'air... ça a l'air terrible... et justement... vu que c'était sur console... j'ai un petit doute... parce que tu vois... l'interface qui est en bas à droite... c'est... c'est... petit... donc je sais pas comment tu arrives à faire plusieurs sorts en même temps... j'aurai une de suite... c'est une spécialisation à une autre... donc euh... c'est ça... c'est ça... c'est un peu plus important... voilà... par la lecture d'un appartement... ben... 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 il y a trois fois... il jouait... il jouait... avec la façon... c'est un... c'est un... c'est un... avec tout ça... mais justement... ça va faire un contraste entre les consoles et... et le pc ou le pc sera... pas dire plus facilement d'un côté quoi... après c'est qu'ils ont toujours joué sur console... ils vont pas être hyper des paysés... je pense... mais c'est vrai que quand tu joues d'abord sur pc... qu'à l'habitude de toucher sur 1,2,3,4,5... que pour les heures... je pense que c'est pas ça... c'est pas ça... c'est pareil... c'est... chacun a son rôle... il s'y tient... et on y va à fond hein... à sens de... de donjon quoi... ouais... donc euh... donc voilà... et puis... si c'est trop dur... on pourra fuir les combats... et ça c'est bien... jamais fuir... jamais fuir... ah... et c'est bon... si tu te prends une branlée... je crois que t'auras envie de fuir... tu as une bonne boule... le hype dragon en... en cosmardesque... il est humilié... donc moi j'ai pas trop ce problème... bah là apparemment les dragons... la difficulté va être... pas être dure... apparemment c'est... ça va être tendu... c'est ce qu'il dit... je pense que surtout avec les pouvoirs qu'ils ont présenté... je pense que ça va bien faciliter le truc... par exemple avec Serra... quand elle a fait le ralentissement de temps... je pense que ça va vraiment donner un truc assez... punchy quoi... c'est Serra qui avait fait... c'est Vivienne... oui oui je me dirais... justement ça va... ça va donner vraiment le truc... je pense que ça va bien faciliter le truc... si tu sais bien le truc quoi... par exemple... justement le freeze de temps est hyper long... je pense que si tu gères bien au niveau des potions et tout... je pense que tu pourras humilier le dragon quand même quoi... c'est ça le truc... c'est genre... tu fais aucun membre qui marche... les ailes qui sont pétées... il reste plus que la tête qui est mort quoi... même si c'est comme on dit là dans le tchat... en mode facile... le dragon il dur l'entend quand même... je ne veux pas dire mais non... il est long à tuer quand même... et encore il est fini quand... une barre de vie c'est normal aussi... quelque chose comme ça... et Henri... et c'est vrai... c'est inquilibré qui s'en va... il faut pas aussi... l'intelligence artificielle... tu vois genre... en fonction de ce que tu fais... et des sorts que tu mets... justement comment il va réagir s'il arrive à bien contrer... et justement s'il a une bonne intelligence artificielle... il va fuir au bon moment... et aussi faire une contre-attaque... surtout si quand il vole il peut attaquer quoi... c'est ça qui serait bien de voir si... parce que... dans le premier délao ou dans le deuxième... quand il vole il n'attaque pas donc... voilà... c'est ça... non mais en tout cas... je pense que les combats c'est... c'est un bon mix entre Dragon Age 2... c'est Dragon Age 2... parce que Dragon Age 2... c'était quand même très lent les combats je trouve... ouais très très lent... Dragon Age 2 peut-être trop rapide... trop rapide... peut-être pas assez tactique... pas assez tactique... pas assez tactique... c'était vraiment bourrin... et surtout que... si tu le mets en cauchemar d'Est... c'était un mode normal on va dire... franchement j'ai essayé le mode cauchemar d'Est de DAO2... si tu utilisais le truc bien... c'était un mode normal sur Dragon Age 2... ouais... mais ouais c'était bourrin... attends avec un match tu pouvais faire tank... je sais ça... wouah... je te sens mais... tu exploses tout le monde... c'était OP si tu montais les bonnes spécialisations... ouais tu faisais très 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 mal... donc euh... ouais voilà par rapport au combat... si vous avez d'autres choses à dire... après euh... je vous laisse... parler... si les fans vous aussi vous avez euh... des questions... n'hésitez pas... franchement euh... n'hésitez pas à interagir... nous poser des questions... si vous avez une interrogation... y'a pas de problème... on est là pour ça... donc euh... voilà par rapport à ça... euh... maintenant on va passer aux compagnons... quand même... ouais... moi je crois pas... on les attend... ah ouais... 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 ah ouais... ils ont tous été présentés... ça y est... donc à travers des interviews... on s'était le jour... les romances... il manque une... je m'en suis pas trop... je crois qu'il y a eu... mais pour les romances... c'est pas complet... mais sinon... c'est pas complet... on connaît tous les personnages... voilà... on connaît tous les personnages maintenant... ça y est... chaque personnage a un rôle important dans l'inquisition apparemment et dans l'histoire... euh... on va pouvoir discuter avec eux comme dans Dragon Age Origins... euh... n'importe quoi... surtout que c'est un genre... tu peux... tu peux te remettre avec eux... genre... justement... en situation de crise... tu peux... si tu fais des bons dialogues... il va retourner neutre... voilà... on va se barrer quoi... c'est ça... donc attends... j'ai une question... est-ce que le marchand et son fils... sont d'ailleurs... sont encore là... euh... alors... quand ils ont posé la question... euh... Mike Ledlow... je crois... et Mark Dara... non... on dit... on ne répondra pas... comme pour Isabella... comme pour Isabella... euh... c'est juste de le dire... euh... ils... ils ne veulent pas en parler... donc ça veut dire que soit... ils ne veulent pas gâcher... euh... le fait que... il ne soit pas là... ou soit ils veulent vraiment... cacher le fait qu'il soit là... et ils veulent que ce soit une surprise... parce que peut-être qu'ils sont... ils sont... boum... il va faire un boum... et après il va apparaître... en chantant... pourquoi pas un peu... de surprise quand même... parce que là... on en fait peut-être un peu trop... des fois... il y a plein de trucs... mais il y a plein de trucs... qu'on a appris... ces derniers temps... que j'étais en train de me dire... mince... si j'avais découvert ça dans le jeu... ça m'aurait encouragé... un peu plus plaisir... ouais... on est d'accord... c'est vrai... le fait qu'on puisse faire s'ouvrir Cole... le fait qu'on puisse jouer avec la moustache... de Dorian... voilà... j'aurais préféré faire ça dans le jeu... attention... on peut pas jouer avec la moustache de Dorian... on peut... euh... c'était une blague... c'était plutôt... c'était un fan qui avait posé la question... est-ce qu'on pourra pas jouer la moustache... et eux ils avaient fait... non... non quand même pas... on pourrait pas essayer... carrément... il est trop fabuleux pour ça... ouais... donc... voilà... on peut faire apparemment changer l'opinion des compagnons aussi... pas comme par exemple... Fédris dans Dragonnich 2... je déteste les mages... j'ai demandé ce mec... oh mon dieu... oh mon dieu... oh mon dieu... oh mon dieu... j'ai envie de lui foutre avec trois quarts du temps... une claque... pour qu'il vole quoi... ouais... voilà... bah moi il m'a... il m'a... personnellement... très énervé avec ça... et puis euh... aussi euh... comment il s'appelle euh... Anders... ah non... ils ont tué le perso... oh... c'était dégoûté... ils ont tué le perso... parce qu'en plus... le pire c'est qu'il a fait un putain d'humour... dans... Dragonnich 2... c'était génial... et... ils s'entendent déjà avec... avec au grain... c'était bien ça... et là tu fais mince euh... il est devenu aigri... il en veut éthique... ouais... c'est les... les euh... mince les euh... qu'on s'appelle... les templiers... tout ça... tu fais... et c'est bon... et le pire c'est que tu puisses pas... le faire changer d'avis... faire péter la chanterie... tu fais basse... tu fais basse... je crois qu'il y avait un moment... où justement il doutait... pour tout ce qu'il allait faire... et le fait quand même... quoi... j'avais envie de lancer... mon pc quoi... voilà quoi... c'est moi... la espèce de danse... moi j'avais fait pour qu'il évite de le faire... et là il le fait quand même... mais t'es vraiment un con... c'est pas possible... donc euh... ouais voilà... voilà euh... par rapport à ça... euh... il y aura encore des quêtes... pour les compagnons... ça c'était cool... dans Dragon Age 2... j'aimais bien les quêtes des compagnons... moi... personnellement... euh... pas toutes... mais euh... par exemple celle de... celle de Varick... je la trouvais pas mal avec ça... ah ouais... la première fois que j'avais joué à Dragon Age 2... je l'avais... je l'avais pas faite... parce que j'avais speedé un peu... j'avais speedé le jeu... et euh... la deuxième fois je l'ai faite et j'ai fait... ah... c'est sympa... c'est sympa... c'est vrai... c'est cool... surtout que tu en apprends plus sur les personnages... c'est ça... parce que parfois... d'une première mesure... tu arrives pas... tu vas vraiment le cerner... et c'est justement grâce à la quête des compagnons... où tu arrives à bien... on est d'accord... euh... voilà... euh... les conseillers par contre... ne pourront pas se battre... ça ça a été dit... sauf bien sûr... euh... il y en a euh... qui va se battre... mais c'est parce qu'elle est obligée... euh... comme là dans la démo... on la voit... euh... sinon... on aura... euh... les romances... ah... ah... ça va être... ça va aller finir... ça va aller... est-ce que vous êtes prêts ? est-ce que vous êtes prêts ? est-ce qu'on est prêts ? est-ce que vous êtes prêts ? les fans... attendez... 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 là je peux pas aller... là il y aura des cris... ouais... je crois qu'il y a des culinites... les règles de boules... les fan girls qui vont se défiler... tu l'as dans... triste moustache... ah mais... alors là... Freddy Mercury va y aller... je vais lui faire chanter... ouais... donc euh... donc voilà... euh... bon... moi euh... les romances... il y en a 8 de disponibles... il y en aura 2 qui auront des préférences raciales... euh... c'est lié à l'histoire apparemment... euh... il y aura euh... plusieurs romances bisexuelles... donc euh... apparemment il y a euh... iron bull... et... 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 et voilà voilà... euh... dans une même partie... il sera possible de flirter... euh... avec plusieurs personnages... c'est pas comme dans... par exemple dans... je m'en souviens... dans Mass Effect 2... où euh... tu vas aller flirter avec Miranda... et... tu vas te prendre un taquet par... par exemple euh... par Liara dans le 3... parce que t'as flirté... elle va dire... qu'est-ce que t'as fait là ? faut que tu choisisses... c'est... 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 voilà... et euh... et c'est vrai que... il y aura apparemment... pas... il y aura une... une... des fleurs... peut-être en dehors des compagnons... et des conseillers... si j'ai bien compris... mais pas de romances... je crois... pas de romances... en dehors... j'étais du coin... voilà... voilà... euh... sinon... euh... voilà bah... moi... personnellement... les romances... c'est ce que je suis... c'est ce que je disais hier soir... sur... Dragon Age France... bah plutôt ce matin... à une heure du mat... je disais que... c'était un peu too much... à bon coup... pour l'instant... c'est-à-dire que maintenant... à chaque fois qu'un personnage sort... eh ben... la première question... c'est... est-ce qu'il est romanstable ? parce que sinon... je le déteste... bah non... moi je trouve que c'est pas... c'est... c'est pas ça... euh... qui est intéressant... d'abord... c'est... son histoire... sa personnalité... euh... comment il s'entend avec le... le personnage... euh... tout ça... là... c'est... c'est... c'est trop... c'est trop... disons que ça fait partie du personnage... mais le truc c'est qu'il se focalise trop dessus... c'est comme ça... y'a pas que ça... voilà... je suis d'accord pour que les romances aient une importance... franchement moi... dans... dans Mass Effect... si j'avais pas ma romance avec Lyara... voilà quoi... ce serait chiant... euh... elle m'a manqué dans Mass Effect 2... je vous le dis... mais... là... euh... je trouve que... j'ai l'impression que... que ça passe au premier plan... c'est-à-dire que dès qu'on a un personnage... on essaie même pas de le connaître... on dit juste... est-ce qu'il est romanstable ? euh... voilà quoi... Patrick Wicks... il a pété un mini-plomb en disant... bah non... Cole n'est pas romançable... c'est tout... et arrêtez de me demander pourquoi... machin machin... c'est... c'est vrai que... des fois... des fois c'est... c'est... c'est pénible... je sais pas... après je comprends qu'on puisse être fan d'un perso et de ça... mais... des fois on a l'impression... c'est... c'est... voilà... c'est ça... on a l'impression que... ouais... oh culaine... ouais... pas d'accord... mais après... voilà... moi je... je trouve... je trouve que c'est dommage... c'est... c'est dommage de... euh... de réduire... un personnage... juste sa romance... des fois... ah mais c'est sûr... franchement... moi ça me saoule de voir des choses... ah... un personnage qui est romançable... c'est pas elle... le principal d'un personnage... c'est son background... ouais... après... si il est romançable... c'est justement un plus... parce que tu as connu le personnage... voilà... après tu... tu peux voir si justement... c'est compatible ou pas... après tu veux faire un lore... ou un truc comme ça... et justement à partir de la lore... la romance prend un sens... alors que là... juste une romance qui est pas... boum... sexe... on m'a plus foutu de ma gueule... mais ouais... ouais... c'est trop quoi... je trouve... oui... personnellement... découvrir que... ironwood et bi... j'aurais voulu... le savoir en jeu... avoir la surprise... bon... après... découvrir... et les viettes... ça... ouais... peut-être que... et que j'ai fait... quoi ? tu veux pas ? bon... bref... et qu'invite... ça fait 10 heures... que j'essaie de te renoncer... mec ! je serai pas... chut ! mais je crois qu'on a perdu Virac... oui... on a perdu Virac... et apparemment... elle a un problème de connexion... donc... on en perd de plus en plus... tout seul... je peux la réinviter... mais... j'ai l'impression que... j'ai pas... je sais pas... donc... donc... voilà quoi... euh... en tout cas... les romans... c'est un truc... propre à Bioware... franchement... c'est génial... c'est génial de pouvoir... intégrer des histoires d'amour... à une histoire... moi j'adore ça... j'ai trouvé que dans Dragon Age 2... c'était un... pas assez... pas assez... euh... en plus j'étais plus Bi... c'était... ouais quoi... le premier c'était bien... ouais... j'espère que... là... ils en parlent beaucoup... donc j'espère vraiment que ça va être profond... qu'on va pouvoir faire quelque chose... aller loin... tu vois... que ça se... se contente pas de... 2-3 scènes par-ci par-là... à quelques moments... clés... euh... donc euh... j'espère vraiment que... le personnage qu'on remonstra par exemple... il pourra nous suivre tout au long de l'histoire... et qu'on pourra avoir des petits moments avec lui... ça pourrait être sympa ça... une... un peu... bah une relation au final... une vraie relation au final... une vraie relation au final... oui exactement... il y a des points et des bas... ça c'est... il y a des trucs comme ça... c'est comme une vraie relation quoi... oui voilà... et... euh... est-ce que... bah vous les fans vous êtes d'accord avec ça... euh... est-ce que vous trouvez ça too much... par exemple les romans sont souvent... le... le dépalage... par rapport au roman... ce que font les fans... ou... non mais ça j'ai envie de leur foutre une claque quoi... voilà quoi... une romance ça permet... c'est... c'est quelque chose qu'on doit découvrir... c'est pas vraiment un truc qu'on doit te révéler comme ça... bout en bout... ouais exactement... je veux bien que c'est... c'est une particularité de Bioware... mais... arrêtez d'harceler les... ceux qui écrivent les personnages sur ça... parce que justement ils ont travaillé les persos pour que ça soit comme ça... et après si... justement bon... c'est rare... voilà les trucs comme ça... bah... faut faire avec... c'est... c'est le background... leur caprice... des caprices qui rendraient incohérent les personnages... ouais... bon... j'avoue que moi j'ai fait une petite dépression molle... quand j'ai... c'est rare... c'est rare... c'est pareil... écoute... c'est parti du personnage hein... tu fais avec... j'ai pas dit... j'ai pas dit... parce que comment... le perso voilà... le perso... surtout que c'est un perso quand même... qui a un putain d'humour apparemment... et elle est un peu fofolle... je trouvais ça génial... moi je faisais... oh en plus c'est les blondes... alors... moi je kiffe... bon... j'aimerais pas sur... j'aimerais pas sur Cole... oh merde... Cole n'est pas romançable... oh... non mais... bon... c'est... c'est vrai que des fois on peut être... on peut être... touché donc... on peut être touché par... par tel ou tel personnage... mais... j'en suis sûr que... tout le monde va être contenté... ça va être génial... moi je pense que là les... les... les romances vont être bien... les romances vont être bien... et j'espère... mais après... c'est pas les romances qui vont faire... que je vais trouver le jeu bien... ou... ou mauvais... moi c'est pas comme... Mass Effect 3... ils auraient pas dû révéler... justement... la... justement les tendances sexuelles... de chaque personnage... ça aurait été bien... même... oui... 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 moi ce qui va... euh... dans Mass Effect 3... ce qui va... euh... ce qui m'a... fait... fait marrer... c'est... j'arrive dans dans l'armurerie et il ya cortez qui commence à me draguer mais qu'est-ce que tu fais c'est mon p'tit moi c'était carrément avec justement bah toi j'ai entendu pendant la partie d'échec tu avais vraiment la question salace bam quoi et là t'as eu genre c'est clair mais c'est vrai que trainer moi en plus j'ai essayé moi j'ai joué avec un j'ai pas de mec et j'ai essayé de la draguer pour la partie d'échec c'est bon là elle est dans mon lit et j'ai fait oh merde il va pas elle a un gars moi aussi avec fanship elle m'a bien surpris en plus j'avais accepté par erreur tu sais je me suis retrouvé dans la douche avec elle après moi je trouve ça marrant mais mais c'est pas ça qui fait un jeu après c'est sûr qu'il y a des moments dans le jeu où t'as des scènes comme ça romantique t'as des scènes d'amour c'est kiffant à voir franchement parce que c'est bien fait il y a une putain de musique et là tu fais waouh t'as été limite tu frissonnes un peu tu vois c'était dans l'ambiance mais il y a faut pas que ce soit voilà faut pas je pense faire une fiquette là dessus ouais c'est un truc c'est sûr mais il y en a qui sont trois fonds dedans quoi c'est justement voilà quoi j'ai envoyé une petite photo pour résumer ça c'est vrai c'est à l'aise il y a quelqu'un qui m'entend là il faut qu'il y ait eu l'intérêt elle n'a pas excusé moi j'ai eu un problème d'internet et j'ai toujours des problèmes d'internet je suis sur le téléphone voilà je pourrais pas voir les images que vous envoyez rien du tout non voilà quand j'entends une sorte je vais rester dessus ok bon ben vous pouvez reprendre j'ai raté quoi en fait on a fini ça c'est l'heure qu'on a fini là on parlait de robots on disait en gros que c'était too much par moment par les fans et on avait l'impression que les fans certains fans bien sûr je dis pas tous hein pour ce qu'ils aient voilà le jeu va être bien parce qu'il ya ça parce qu'il ya tel ou tel romance sinon ça va être de la merde et non et non c'est pas à dire voilà ça prend trop de place pour ce que c'est en fait c'est un peu bizarre oui voilà un peu comme dire que battu a dit qu'ils auraient dû mettre imoen comme romance ben en fait c'est pas le monde pour moi les romans c'est juste la cerise sur le gâteau mais c'est pas le truc qui fait le jeu quand tu vas c'est juste à comprendre c'est juste accomplir une affinité au maximum tu as c'est tout et c'est ce qu'on disait c'est que justement dans cette romance et une histoire mais voilà il y a une histoire avant que voilà après on pourra pas se marier c'est ce qu'ils ont dit on pourra pas se marier comme par exemple dans dans fab ou autre genre mais fab c'était un peu exagéré parce qu'on pouvait se marier avec cinq filles et on n'avait aucun problème c'est clair que les autres c'est genre fable tu peux te marier avec n'importe qui en plus voilà il n'y avait pas il n'y avait pas de dialogue en fait hein juste tu l'invitais à danser de temps en temps tu lui parlais de deux trois trucs et puis c'est bon parce qu'il n'y a pas réussi tu te marais une fois tu récupères un peu de sous à la maison tu t'en vas pendant une semaine c'est aucun souci tu vois e enfin voilà c'est qu'il y avait ça manquait de réalisme là on a la chance d'avoir des romans très très bien écrite on peut être plus concentré sur l'histoire qui est entre les deux personnages plutôt que ouais alors c'est quand qu'on va sous la tente et tout tu vois n'importe quoi ça c'est quand qu'on le fait hein allez allez non mais en tout cas c'est vrai que faut vraiment espérer qu'elles soient bien écrites surtout même surpoussées parce que dans d'un dragon il y avait pas ça c'est qu'il m'a fait tiquer aussi par rapport à bah je dis pas que c'est tout le monde hein mais ça prend beaucoup de place en ce moment sur tumblr et twitter malheureusement et aussi le fait que les gens jugent le personnage par rapport à ses préférences et par rapport au du fait qu'il soit approchable ou pas aussi ça c'est dommage parce qu'en fait c'est comme dans la vraie vie je veux dire pas tout le monde est à ta disposition tu vois ouais oui s'il y en a qui préfèrent le même sexe ou le sexe opposé c'est son problème pareil s'il préfère tout hein iron bull voilà 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 et s'il est pas touchable du tout ça aussi c'est son problème je veux dire pourquoi pourquoi briser le la cohérence du personnage voilà pourquoi briser la cohérence du personnage juste pour un petit caprice tu vois c'est n'importe quoi un petit caprice égoïste quoi bah ouais c'est ça le truc surtout on se rend compte que là l'écriture du personnage est poussée parce que t'as par exemple un exemple flagrant c'est dorianne qui est beaucoup sexuels dans un acte et à tevinter ou la perfection tu vois et elle est mise en avance ça veut dire que lui il est honnête il est il est entre guillemets imparfait c'est un peu je pense c'est un peu aussi une critique de notre société où des fois bah on rejette les homosexuels on rejette les les personnes par exemple d'autres couleurs différentes voilà et je pense que si franchement dorianne s'il est bien travaillé ça peut être un superbe personnage et pour quelqu'un pour quelqu'un qui fait une romance homosexuelle ça peut être génial ça peut être génial mais pas parce qu'il semble être clairement une critique de la société et beaucoup de homosexuels se reconnaissent là-dessus j'en ai vu quelques-uns qui l'ont dit qu'ils ont clairement dit que ouais que rien qu'en lisant l'histoire ça 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 leur appelle leur vécu tu vois donc euh ça je pense ça peut faire la grosse différence tu vois donc euh du coup euh qu'il le soit c'est bien mais ce qui est encore plus bien c'est que son histoire est cohérent avec cette euh voilà cette préférence voilà oui on est d'accord c'est vrai qu'il y a une certaine application dans l'histoire quoi c'est ça qui est bien oui voilà c'est qu'il est pas euh juste homosexuel c'est bon et c'est ce que Guédard arrête pas de dire en ce moment le pauvre enfin il s'est cassé la tête à te faire un bon perso voilà c'est parti de son identité et euh voilà il s'est cassé la tête à te faire un bon perso et tout le monde a retenu que ah il est homo ça c'est un peu con ça c'est un peu con ça c'est dommage c'est vraiment ils sont bornés quoi c'est ça le truc bah ouais après ça c'est le c'est-à-dire pas d'autres qui sont très extrémistes et c'est mais bon bon on verra bien notre chose en tout cas maintenant apparemment on n'a pas toutes nos romances de préciser je crois elles sont pas toutes dites j'ai l'impression que j'ai l'envoi 2 ou quelque chose comme ça j'ai l'impression que ça sera peut-être c'est vrai qu'il y a pas pour le c'est vrai que ça a pas déjà été confirmé ah ouais c'est vrai justement j'ai dit j'ai entendu ben justement c'est l'entraînement avec des a2 quoi euh oui parce qu'il a dit qu'il préférait les naines donc euh ouais mais bien que c'est pas une naine ah ouais mais attends si on regarde si 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 ils disent bien qu'il y a deux romances qui vont être qui auront des préférences raciales pourquoi pas qui préfère les naines alors pour information en virac Bianca c'est le nom de la naine qu'il a aimé avant ah mais parce qu'en fait à un moment j'en ai parlé avec Axel et physiquement on croyait qu'elle était humaine puisqu'on l'a trouvé un peu grande c'est pour ça elle me pose la question en fait ah non 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 c'est une arme qui l'a créée c'est c'est non non c'est une arme qui a été c'est une arme qui a été c'est la photo dessinateur alors voilà donc le titre d'allégation en plus c'est ça toi ouais voilà et donc euh non c'est cool en tout cas c'est vraiment voilà quoi varie qu'on a je pense que c'est ça le la dernière romance qu'ils vont mettre et je pense que ce sera ouais blackwall ce sera mais plutôt humain parce que genre peut-être que genre il aura une histoire de genre un amour perdu aussi comme ça peut-être qu'il était marié ou un truc comme ça 7 et donc euh donc voilà euh sinon donc par rapport aux romances et aux compagnons je pense qu'on a fait le tour à peu près euh maintenant on va parler des doubleurs c'est la dernière question de ce qu'on a dit c'est une question ben justement le garde des ombres avec justement l'idée d'ailleurs marie ne sont pas remontables justement il va justement c'est et ce qui va venir dans l'inquisition justement pour pour voir marie gagne il y en a et justement ce qu'il pourra garder la qu'il y en a du garde des ombres qu'on a fait et là justement c'est ça la question de même j'ai l'impression qu'il faudrait que l'inquisition c'est ça ouais on ne sait pas qu'est-ce qu'est-ce qu'on a fait on pourra la refaire ou on pourra carrément la porte ça ce serait bien bonne question avec l'équipe on verra ouais le dragonnique qui prendra ce qu'on pourra faire mais apparemment c'est très poussé comme truc un peu trop maintenant je ne sais pas je ne sais pas comment ils vont je dirais ça déjà que pour chépard de quand on apportait d'un as effect à un autre et il avait la tronche qui buggait plus ou moins ouais ouais ça allait pour moi ça allait parce que c'était assez simple mais donc le truc était bien transpiré ça c'est j'ai aimé bien ouais donc voilà voilà par rapport à ça c'est vrai que là le garde des ombres est au donc pour l'instant ils veulent pas en parler du tout donc on verra ce qu'on verra ce qu'il y en a Isabella qui aura peut-être plus de piercing cette fois ah non mais on descend on espère moi j'espère les revoir ce serait génial même d'avoir un petit caméo à un endroit qui revient hop comme ça même que les persos qui les ont connu en parlent un petit peu le caméo de Alistar ça m'a un peu refroidi pour nous ouais le redesign de Alistair et du Ban Kiad euh c'est vrai 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 et là je vois sa tête dans des a2 oh my c'est vrai heureusement que même en français ils ont gardé les mêmes voix parce que sinon ça c'est je l'aurai même pas reconnu quoi tu vois c'est ils sont tellement pas comme avant j'avais trouvé ça bizarre en fait que justement euh en français ils aient pas mis d'accent pour Zewran et ça c'est dommage parce que justement il est anti-van et donc ils auraient du mettre un petit accent ouais mais si c'est pour avoir le même accent que le mec qui le recherche c'est vrai 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 qui j'avais fait un dossier de façon sur bio-éradique par rapport au passage entre des aôts et des a2 c'est un personnage et par contre il y avait un personnage qui a vraiment fait plaisir moi c'est et meryl j'ai trouvé que dans des aôts et dans des a2 j'ai trouvé ça peut-être pas terrible j'ai trouvé dans des aôts je n'avais même pas encore croisé en fait c'est quand même et c'est si tu fais elfe de l'acier ah ouais si maintenant je l'ai fait mais c'est à l'époque je savais pas que j'avais fait c'est clair c'est que si tu as fait de l'acier ouais donc donc voilà par contre là il nous parle du tiens il s'en a parlé du kip sur le chat pour l'instant l'importation de sauvegarde on ne sait pas on ne sait pas comment ça va se dérouler le BIP on ne l'a pas eu il y a une bêta qui est en train de une bêta fermée qui est en train de se faire ils distribuent des clés un peu partout mais pour l'instant il n'y a pas beaucoup qui l'ont eu là on ne sait pas si nous pourrez l'avoir on pourrait vous faire un retour on n'a rien voilà donc voilà si on a fini avec ça on va parler maintenant des doubleurs rapidement oui on a Alex Wilton Reagan qui sera l'inquisitrice avec la voix anglaise ainsi que Harry Haddon Patton qui sera la voix de l'inquisiteur anglais aussi avec l'accent anglais on a pour les voix US donc l'inquisitrice qui sera la Sumali-Montalo et John Curie pour l'inquisiteur et j'ai pas tellement compris sur ce coup-là en fait c'est que y'aura pour homme il y aurait vraiment pour les personnes anglaises il y aura de deux V.O. d'autres voilà c'est bizarre voilà c'est bizarre voilà on pourra choisir la voix voilà c'est quoi je crois qu'il y aura par contre la voix bah c'est pas d'accord si ça va faire penser un peu à c'était dans quoi dans bah tant qu'il s'agit par exemple toi qui me parlait c'est qu'on est justement dans la boîte c'est souvent oh tu es je crois que tu es tu veux voilà c'est pas je crois que c'est vrai donc voilà sinon pour d'autres personnages on a Freddy Prince Junior qui fait la voix d'Iron Bull et franchement personnellement je quitte sa voix en V.O. il a eu l'année dernière après j'espère que la V.F. va être bien pour son personnage parce que bon il y a le corps que voilà sinon on sait apparemment que Marie Kier et Jennifer Hale ont fait des séances d'enregistrement pour dragonnisation mais on ne sait pas pourquoi mais ce n'est pas pour un rôle majeur plus c'est les doublins qui ont fait voilà c'est voilà c'est c'est ça c'est que je ne sais pas c'est que je ne sais pas et je suis triste on a aussi on a aussi eu les noms de ceux qui font cela c'est Serra mais le truc c'est je ne l'ai pas noté je ne sais pas déjà celui qui fait cela c'est un gars qui a joué dans Torchwood et par contre j'ai eu de nouvelles comme quoi pour la V.F. on aurait un petit peu de Pascal Chemin qui fait la V.F. de comment ça s'appelle Damizold qui fait de oui la V.F. Damizold et qui fait aussi la voix de Shepard femelle c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça ça veut dire que ce serait elle qui ferait la voix de l'inconsultrice femelle ce serait bizarre elle non elle m'a dit elle avait le droit de le dire elle m'a dit qu'elle avait fait parce que je suis allé lui poser des petites questions j'ai fait mon six coeurs je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas pas me dire mais par contre elle avait déjà fait des enregistrements et elle avait fait elle avait un petit rôle voilà elle avait un petit rôle c'était pas un rôle de de compagnon ou d'un qui dit ça ou des choses comme ça mais c'était un petit rôle donc wait and see comment dit bon c'est bien ça c'est bien ça c'est bien ça on va entendre c'est déjà pas mal c'est pas mal c'est pas mal on voit le truc on voit le truc on a aussi ouais donc donc voilà on a on a passé le chemin mais c'est tout pour la vf pour l'instant on a aucune nouvelle c'est juste mais d'ailleurs c'est pas comment ils vont se débrouiller avec les accents bah ouais c'est un peu c'est très marrant ils vont se mettre un accent du nord et un accent de suite c'est un accent canadien ça prendra le loyer pourquoi 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 t'imagines ton inquisiteur parler comme ça l'accent canadien, parisien, marseillais comme nous dit Miss Provençal ça pourrait peut-être j'y avais pensé le doublage pourrait peut-être pour Dame Isolde mais aussi c'est un accent oui ça a commencé mais on n'a pas de retour pour l'instant sur les personnages donc après peut-être je sais pas si on pourrait faire ça contacter les différents doubleurs et leur demander mais bon je sais pas s'ils sont si ouverts aussi ouverts que Pascal on va dire et si elle nous entend on lui fait des gros bisous ouais voilà donc Steve Valentine en VO ah là là ça m'a fait triper ça ouais ouais donc ah oui bah on a oublié de le dire ça Steve Valentine pour Varick bah non non pour Alistair ah oui Alistair mais sinon Varick mais sinon Varick oui c'est le même Morrigan aussi c'est la même ouais 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 donc ça on aura sûrement les mêmes doubleurs ça c'est clair pour les mêmes personnages ah s'ils ont changé on aura le même non ils ont pas changé ils ont changé directement pour Alistair franchement ouais on aura le même pouvoir juste un truc qui fait bizarre c'est que la voie de l'inquisiteur américain c'est celui qui faisait à la base Zevran donc bah là il fera sans accent on va dire et apparemment non ouais apparemment Zevran il y aura juste on parlera juste de lui mais je crois qu'on ne le verra pas il me semble non non je crois pas parce que j'ai cru voir sur Tumblr apparemment que quelqu'un avait posé la question à Gaider et qu'il avait dit ah il ne sera pas seulement mentionné mais peut-être un petit peu plus après je ne sais pas il y a toutes les fangirls qui ont commencé à faire ouais c'est horrible et tout voilà voilà donc je crois qu'il sera un peu plus que mentionné ouais voilà ouais donc voilà donc ensuite donc ensuite bon on a pris des fleurs alors on a quelques heures alors on va aller on va être assez vite parce qu'il vous plaît parce que bon il est fort il est fort il est fort je pense qu'on a on a apparemment un équilibre action et tactique il est bien estimé euh on le voit de toute façon dans le dans la vidéo de Google hein donc c'est pas mal euh ensuite on a monde ouvert avec vraiment euh une histoire assez intéressante bah apparemment l'histoire principale euh si on fait que ça et on ne fait pas les kitanèques on aura 50 heures de jeu c'est pas mal déjà 50 heures de jeu pour juste le le l'histoire principale c'est un chapitre ahah 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 ah mais j'en aurai pour deux ans ahah ahah je crois qu'on va pas que toute la team ne va pas beaucoup dormir ahah on va être très fatigué à la sortie ahah 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 voilà sinon pour les modes de jeu il y aura de simples cauchemars apparemment cauchemars ahah 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 ensuite il y aura possibilité de crafter et améliorer l'inquisition et les citoyens comme on l'a vu de façon dans une dans une des dans la vidéo de gameplay à un moment il y a un inquisiteur qui va vers une femme je crois il y a une femme qui dit s'il vous plaît aidez moi et tout c'est quoi voilà ensuite on aura on pourra faire de l'alchimie donc je peux trouver des actes pour aller récolter euh les objets ils seront des couleurs donc euh voilà il y aura la place d'armes légendaires ça fait tellement bien ouais là et la présente d'armes légendaires ça va être vigilant j'ai pas envie de voir pour voir plus donc donc voilà sinon on va pouvoir aussi changer le style de combat avec euh avec le guerre niveau c'est-à-dire qu'ils vont peut-être acquérir par exemple euh bouclier épée pour passer en épée à demain voilà moi ça ce serait bien ça j'adore ça donc c'est comme DAO en fait non ? enfin pas vraiment parce que tu te spécialisais vraiment dans DAO parce que justement ça dépendait du mode de jeu que t'avais et plus souvent si tu faisais en mode difficulté élevé il fallait voir donc voilà donc euh le fait de t'avoir vraiment plus des spécialisations enfin que ça soit plus ouvert c'est-à-dire que tu pourras toucher un petit 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 en fonction des des ennemis et ça c'est tiens ouais donc voilà euh sinon euh qu'est-ce qu'on a oui notre personnage il n'aura qu'une seule spécialisation c'est-à-dire ça c'est important que nous nous sommes nous sommes nous sommes c'est pour nous obliger à faire plein de personnes c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça alors je vois que ça parle des heures de jeu franchement je suis pas sûr que qui gonfle vraiment quand tu fais un jeu tu passes beaucoup de temps c'est sûr mais rien que des à l'eau et la stand-by de Marcelo en plus avec tous les dialogues qu'on a on a quoi surtout si t'as les codecs et tout qui est qui développe justement le background et le bord du de l'univers franchement tu es tu ne sens pas passer quoi ouais donc voilà euh ensuite notre inquisiteur aura la possibilité de faire des prisonniers et les juger c'est bien ça ça c'est bien ça c'est bien ça c'est bien qu'il va peut-être pouvoir les recruter ou euh on ne sait pas hein on verra bien non justement tu pourras que je vais jouer j'ai dit très vite aussi je suis la loi ouais voilà c'est vrai et euh on pourra contrôler les failles aussi comme on l'a vu de façon dans les dans les vidéos de de gameplay là ça va être pas mal ça va être pas vraiment avec le fait que tu peux t'es portée mais par contre pour ce qui m'a fait bizarre moi je sais pas si si vous c'est pareil euh dans le trailer de la présentation de l'expo swan on voit l'inquisiteur qui ferme une faille mais on dirait ça lui fait mal euh ouais il me semble le saut des salaires et ils tombent à genoux et ça et là l'inquisiterie est dans le gameplay bon et ferme ça tranquille tu vois un doigt dans le nez c'est qu'on d'habitude c'était l'entraînement voilà c'est un nouveau un pouvoir que l'on a jamais vu le fait de maîtriser ça prend très du temps et justement c'est vu que c'est le seul et il n'y a pas vraiment de proche qu'est-ce pas alors est-ce que le droit de l'exposition est annoncée comme le dernier qu'il dit qu'un cycle aura une honte je demande c'est pour ça que je crois pas que je suis c'est un peu plus c'est un peu plus on ne sait pas rien car il a fait un certain chose il a dit que c'est pas une fin de trilogie déjà c'est pas une trilogie la base c'est pas une trilogie la base c'est pas vrai il a dit que c'est pas une trilogie et c'est pas une fin de trilogie donc euh et c'est pas une fin c'est pas une fin il y aura d'autres dragon age euh et surtout euh comment ça s'appelle euh euh on aura euh par contre on aura la fin de certaines certains arcs comme par exemple Flemeth Morrigan voilà certaines choses euh Mache Templier aussi je crois euh donc voilà mais en gros ça ferme pas la boucle quoi voilà ah bah tiens là on a je sais pas si tout le monde la voit on a une pause sur euh voilà l'acquisiteur qui ferme une faille et moi je trouve je me disais mince euh il a mal je sais pas peut-être que ça lui pompe de la vie peut-être que voilà quoi elles font beaucoup de magie voilà c'est dépend justement de l'aspect c'est peut-être là j'aurai si c'est un magicien et si c'est un gars il faut que c'est un guerrier mais même ce qui est fait fermer la faille ou je sais pas quoi j'imagine que c'est pas la portée de tout le monde tu m'étonnes que ça me fait mal quoi c'est lui c'est lui c'est lui en même temps c'est elle seule qui puisse le faire c'est clair c'est tout ça à lui tout seul euh voilà quoi et on avait eu une interprétation je trouvais de quelle grid que j'ai eu une article la française euh belge pardon que j'ai mis sur des parrainies france euh où elle faisait parler call et euh l'inquisitrice je crois et en gros ils discutaient sur euh voilà euh le fait que elle demandait euh donc l'inquisitrice à call elle faisait de de mourir des choses comme ça parce qu'elle sentait que euh euh à la fin euh euh elle pouvait mourir euh euh de tout ça donc euh mais après euh cette interprétation du personnage donc maintenant on va voir comment ils évoluent mais je trouvais ça sympa euh euh une mis ça en avance cette discussion mais je me demande du coup si on a droit à la tête comme dans des hauts à une fin le soir heureux soit tragique soit le pire il y aura plusieurs fins le plan et j'ai eu la visite les fonds de l'annoncé genre 40 ans pour un truc comme ça donc j'espère qu'il y aura vraiment un peu plus très important que c'est l'arrivée après ce qu'il faut dire qu'il n'y avait que quelques-unes qui étaient vraiment toutes différentes qui avaient été prites des modifications mineures et d'autres des modifications majeures mais c'était c'était une grande majorité auront des modifications mineures mais il y en a quelques-unes comme ça quand même qui seront totalement différentes ouais voilà donc si on a fini avec le gameplay on va passer au hud alors pas perdre j'ai peut-être de laisser parler là dessus si tu veux alors le hud on a déjà comme vous pouvez le voir là c'est quelque chose d'assez similaire à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant en haut à gauche les personnes enfin les icônes des personnages avec leur vie en bas à droite on a les skills du personnage qu'on contrôle comme l'interface console qu'on a eu l'habitude de voir puis par contre on voit qu'il y a plusieurs cercles qui entourent les éléments comme là on peut voir en bas à gauche autour des skills il y a un cercle qui les entourent il me semble que c'est enfin en voyant les vidéos je me suis dit que c'était les comptes d'un des des filles ouais ouais par contre l'arc de cercle qui est en jaune c'est pas du tout à quoi ça correspondait bah c'est des sortes ah oui l'arc de cercle l'arc de cercle l'arc de cercle le bleu c'est peut-être le manin et le cercle jeune c'est peut-être l'arc de cercle bleu il bouge quand on revient à l'arrivée de stamina alors parce que vu que le rechargement les pouvoirs non je sais pas comment ce serait commun à tous les pouvoirs qu'il y a ce serait quoi attend ce serait la stamina alors je sais pas du tout où on voit les manins ça ne fait pas trop et c'est quoi ce slot vert alors les stocks verts qui sont dans le site vers le sens que c'est la vie ah c'est la vie de la vie de personnalité d'accord par contre des fois la vie elle est encadrée en bleu je sais pas du tout à quoi ça correspond peut-être qu'il y a un sort justement de guérison de bouclier pour justement protéger par contre où est-ce qu'on trouve les manages n'est pas plus le voir justement ah mais tout à l'heure c'est justement justement c'est tout de suite le surlignement peut-être c'est la mana peut-être bah là il y a avec ça c'est sûr iron bull là qu'on voit le surlignement bah iron bull non on le voit dans iron bull on le voit dans dans la dernière vidéo qui a été présentée là où il fait le temps que ça on voit que sa vie elle devient grise bleue de sa soeur voilà c'est comme un père vert oui 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 peut-être qu'il y ait pas un peu comme ça ouais c'est un bouclier pour des trucs comme ça c'est un peu comme ça ouais il y a aussi l'interface de la vie tactique ouais ça je l'adore franchement ouais pour voir la vie les dégâts de l'ennemi ce qui est bien c'est que tu peux faire des trajectoires c'est pareil ouais ça c'est bien genre à un moment genre pendant quelques secondes tu es là après tu peux dire qu'il y va là et là franchement ça serait bien genre un peu comme un comme un rts quoi en fait tu fais déplacer tes personnages à ta guise ouais ouais c'est ça voilà mais non ça en tout cas là je trouve que le design le design a l'air vraiment sympa en tout cas sinon on peut aussi voir l'interface de l'inventaire pas de l'inventaire la vue tactique des équipements ouais apparemment il y a juste une armure il n'y a pas de jambes de pied c'est un ensemble il n'y a pas de gants ouais c'est un ensemble il y a juste ce casque qu'on peut changer c'est plus et des accessoires c'est dommage c'est un peu comme dans des à deux quoi en fait ouais voilà il me semble qu'ils avaient promis une meilleure personnalisation après peut-être que tu pourras personnaliser les armures en tant que telle ça tu sais dans la partie craft ou upgrade peut-être que tu pourras tu pourras personnaliser plus ton armure pour qu'il ressemble à quelque chose tu vois tu auras le visuel de ton armure et puis voilà et aussi il y a le menu enfin le menu quoi qui sera en fait circulaire comme dans skyrim ouais ouais et moi j'aime bien aussi les graphismes de le style de la vue tactique avec la flèche tu vois la direction que va prendre ton personnage tout ça c'est ouais c'est cool ouais tu contrôles le champ de bataille ouais tu contrôles tout le champ de bataille donc euh voilà par rapport au HUD dans l'ensemble je pense qu'on est pas dépaysé c'est simple et efficace voilà ça reprend bien genre le HUD les anciens volets et les améliorés c'est ça qu'il y a en train de reprendre le gameplay de D.A.O. et justement ça va réadapter avec une voilà enfin le punch de D.A.2 quoi bah oui parce que quand tu vois le style des mages ça a rien à voir avec D.A.O. moi j'avoue que quand même c'était gravement mou il y avait pas que les mages hein même les guerriers des fois je me dis mais putain que c'est lourd moi j'avoue que le swing de l'épée dans D.A.O. c'est un peu lent quoi je veux dire le mec on dirait que ce n'est pas une main c'est que Chorel pèse 20 kilos quoi le bonnet trop sexy des mages dans D.A.O. oh mon die il était trop soirée c'est pour ça que moi j'ai proposé à Perle de faire un mages dans son let's play parce que j'ai envie de la voix galéré ah mais moi dans le let's play j'ai mis un mode pour qu'on voit pas les casques pas de bonnet pas de bonnet ah ouais mais même le mages poteau je suis allergique hein surtout avec le mages c'est pas c'est pas impossible mais en fait le plus dur c'est c'est d'attendre d'avoir au moins win ou d'avoir au moins tes soins tu vois ouais c'est clair c'est sûr tu galères avant ah bah moi j'ai monté Morrigan avec le soin tu vois genre au moins ça et voilà ça tourne bien ah oui bah en fait le mage il est fort à partir du moment où t'as débloqué le plus important quoi sinon c'est clair qu'au début tu galères comme un connard ça c'est clair hein ouais quand t'as les éclairs multiples là tu peux te la péter dans le 3 je trouve que c'est c'est bien ça ça a l'air vraiment bien ça a l'air stylé ça j'espère qu'il pourra faire comme dans star wars au niveau des éclairs dans le dans le coeur ah bon au revoir donc pour notre dernière partie maintenant de ce de ce podcast on va parler un petit peu bah des choses diverses qui nous ont marqué donc le développement du jeu est terminé maintenant il peaufine les gros bugs ensuite la version PS4 sera égale à la version PC normalement niveau graphisme à peu près il n'y aura pas de différence entre les versions old gen et next gen sauf par rapport au graphisme mais ça veut dire dans le... parce qu'il disait peut-être qu'il allait tronquer, il y avait des fans qui avaient peur qu'ils tronquent certaines choses, sauf qu'ils ne vont pas tronquer, ils vont juste réduire les graphismes et ce que disait Marc Dara et Mike Ledlow ce qu'ils disaient c'est que ce serait moins immersif pour le joueur parce que les graphismes seraient quand même moins beaux mais bon après peut-être que c'est un chouia moins beau qu'au niveau des vues de loin ça sera moins éloigné enfin juste ça tu vois c'est normal en même temps les consoles datent de 7 ans donc oui on peut pas demander la lune non plus après tout le monde tout le monde peut pas avoir une ps4 ou une xbox one ouais c'est sûr ou un gros pc ah gros pc c'est donc pareil c'est un truc point né qui m'a un peu dérangé moi quand je l'ai appris c'est il y aura pas de démo jouable ça je trouve ça bête parce que j'aurais trop aimé pouvoir tester juste avant quand même ça aurait été bien qu'ils mettent une démo genre en septembre quelque chose comme ça tu vois ou alors même un créateur de personnages ouais ou limite même la démo qui sont présentés là une démo fermée ou comme celles qui sont présentées par exemple à le 3 bah ouais pour compléter pour compléter un petit peu à avoir ses habitudes déjà tu vois c'est bon à l'aise l'aise pour moi un gros gros point noir un gros gros point noir pas de version physique pc de la deluxe édition par contre alors ça c'est la série sur le cadeau il y a une édition collector qui est disponible en précommande chez micromania pour 100€ mais petit détail qui tue c'est sans le jeu 100€ sans le jeu c'est génial du coup au début j'en ai voulu à certains trolls du net qui l'ont dit mais maintenant j'ai compris pourquoi parce que de toute façon pour le coup ils ont eu raison c'est qu'il y en a certains qui ont dit ah alors le collecteur américain il est à 100$ vous parliez combien qui sera à 100€ chez nous tu vois et ils ont eu raison et le pire c'est qu'il n'y avait même pas le jeu dedans donc c'est encore pire on l'aura à 170€ franchement moi j'aime pas me faire enfler de ce point là franchement c'est dégueulasse mais j'ai vraiment l'impression que l'Europe il pue quoi tu vois ah ouais t'as l'impression franchement qu'on est des merdes on est en plus alors que en France regardez on est déjà 1000 sur la page 1025 non mais même je veux dire on est des fans plutôt actifs et passionnés en Europe regarde Mass Effect France ou Saga tout ça ou Universe plus Italia Pologne tout ça enfin voilà on est tous là et je trouve que c'est pas c'est pas très enfin ils nous ont pas très bien remercié je dirais c'est dégueulasse quand même de faire comme ça déjà en plus The Witcher 3 ils ont annoncé un collecteur qui comprenait le jeu collector à un prix qui était moindre alors là franchement il n'y a aucune raison qu'ils aient fait ça bah c'est un truc donc voilà sinon en ce moment comme je le disais tout à l'heure il y a des accès à la bêta de Dragon Age qui sont distribués on les attend toujours et autre nouvelle c'est il y aura peut-être un nouveau roman Dragon Age par David Geiger il a commencé à sonder les fans pour savoir ce qu'ils aimeraient voir dans un nouveau roman donc ça peut être pas mal maintenant si vous savez lire en anglais n'hésitez pas on a toujours pas de traduction c'est le problème il y a pas mal de bouquins de drame gonaise qui n'ont pas été traduits chez nous c'est un peu plus même les comics c'est les BD justement les comics les comics les comics n'étaient pas traduits je crois non on a juste un seul comic c'est encore c'était une histoire lambda sur une image c'était pas super intéressant il y a l'histoire d'Alistère avec Isabella et Varick on a pas été traduit il faudrait qu'on questionne les éditeurs si on fait une pétition sur la page on a 1000 6 adhures on va compléter My Lady qui n'a pas été traduit aussi la dernière fois qu'on a posé la question à Milady pour les bouquins qui n'ont pas été traduits ils ont clairement dit que ça n'allait pas se faire et qu'en plus ils n'avaient pas un électorat c'est important pour ça le trône volet avait fait un flop le trône volet a fait un flop et donc en même temps il est sorti au moment où Dragon Age Origins se sortait pour l'instant c'était encore inconnu ouais c'est dommage parce que j'en suis sûr qu'il y aurait un public mais c'était pas le moment ouais voilà c'est sûr que tu avais lu mais en plus il y avait zérocom et tout dessus j'ai impressionnant ouais voilà exactement bah le truc aussi c'est que dans le développement de la franchise Dragon Age il y a eu un énorme frein c'est Dragon Age 2 il y a beaucoup de monde par rapport à la franchise et il y en a qui sont très très évitant par rapport à l'Inquisition à cause de ça ça se comprend en même temps c'est la qualité entre Dragon Age Origins et Dragon Age 2 il y a un fossé quoi après moi moi je le dis j'ai bien aimé Dragon Age 2 personnellement je trouve pas que c'est le jeu de l'année loin de là mais j'ai passé du bon temps dessus quand même c'est pas le pire jeu du monde non c'est pas le pire jeu du monde il y joue même pas parce que attention non c'est pas vrai en fait on peut prendre ça pour un mal pour un bien aussi parce que peut-être que justement Bioware ils se sont pris tellement une claque monumentale que ça a dû les calmer et que du coup ils ont pris leur temps pour l'Inquisition ah bah oui et puis en plus il y a eu Mass Effect 3 avec la fin bah ouais entre Mass Effect 3 et Dragon Age 2 c'est bon quoi je crois qu'ils ont eu leur dose de critique et de bashing et puis là on voit qu'ils veulent faire plaisir aux fans quoi dans les interviews même les tweets peut-être un peu trop d'ailleurs parce qu'avec les romances j'aurais bien voulu qu'il y ait encore un peu de mystère à certains endroits qu'on parle pas autant de romances non plus voilà quoi tu vois il y a plein de trucs que par exemple que j'aurais vraiment voulu découvrir dans le jeu et que c'était pas nécessaire de savoir avant la sortie du jeu ouais c'est sûr parce que quand même cacher la surprise révéler des choses ça va mais cacher la surprise c'est un peu chiant ça oui parce que par exemple si tu poses des questions de gameplay et compagnie là tu gâches pas la surprise parce que tu veux savoir comment tu vas jouer ouais c'est ça mais poser trop de questions sur l'histoire sur les persos sur ce qui va se passer par rapport au 1 et au 2 tu vois ça quelques-unes ça va mais trop c'est trop il y en a qui sont trop impatients c'est ça le truc et ils savent pas vraiment se doser ce qu'il faut dire et pas moi ce que j'aime bien dans ce genre de scénario c'est justement le fait que tu joues et après tout le coup tu fais quoi tu vois je me souviens que dans DAO quand j'ai joué j'ai pas arrêté d'être tourmenté par les trucs là qui t'arrivent en pleine gueule et tu te dis mince qu'est-ce que je vais faire et tout c'est surtout que tu as des bonnes surprises c'est ça qui est bien alors que voilà après on sait pas tout du jeu ça c'est sûr qu'il y a encore plein d'autres surprises mais voilà c'est le cas ce qui a été révélé déjà c'est beaucoup c'est clair je pense que ça leur fait 50 heures de jour surtout que c'est minuit à 50 heures de jour je pense pas qu'ils ont pas ils ont pas spawné tout le jeu non plus il y a quand même pas mal de surprises qui ont été le bienvenu que sur le moment je pense que je vais retourner ce jeu de fond en comble ça va me prendre 200 heures ça va être dur mais en plus nous on le fait trop pas exprès parce que tu vois on cherche les news pour Dragon Age France tu vois donc il suffit qu'on fasse notre petit tour du net et ça y est c'est comme ça pour vous faire plaisir on vous en parle mais voilà oui des fois il y a des choses qu'on n'aurait pas savoir et qu'on dit parce que c'est des news bah ouais c'est des news donc il faut autant le dire quand même tu vas mais après ouais la romance de ses rages vous voulez pas je voulais je voulais on t'aurait voulu avoir la surprise qu'elle te brise le coeur dans le jeu tu vois ouais mais c'est comme Trenor tu vois ça peut être awkward mais c'est cool ça ouais d'après ce que j'ai lu dans des... sur le net où ils interviewent tout ça justement Trenor les garçons ils s'attendaient vraiment vraiment à ce qu'ils puissent faire quelque chose alors qu'en fait non et là c'était la surprise tu vois ouais mais c'était cool moi j'aimais bien parce que tu vois tu fais tu t'es embarrassant c'est un drôle tu vois ouais c'est ça c'est un drôle ouais c'est un drôle ouais ouais c'est un drôle ouais c'est un drôle ouais 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 c'est un drôle et on devient pote comme ça bah ouais c'est comme d'à la vraie vie c'est rigolo une fois que ça t'arrives t'as une fois et puis voilà après tu t'es entrée c'est pas grave tu vois c'est clair donc euh voilà on est à la fin de ce podcast en tout cas euh bah je dis merci à tous et pour les commentaires euh pour la bonne ambiance et puis euh non c'était génial on a bien parlé et j'espère en tout cas que ça vous a plu aussi à vous les fans et euh Pierre-Marie aussi j'espère que t'as passé un bon moment j'espère que t'as passé un bon moment hein ça m'a fait plaisir c'était assez génial donc euh donc euh bah voilà c'est le mot de la fin voilà et c'était énorme c'était top à refaire un de ces cas c'était un let's play en cauchemar d'est ah non 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 et Perle vous donne je vais mourir pendant deux heures ça va faire voilà Perle vous donne tous rendez-vous jeudi soir à 20h ouais pour euh son premier let's play euh qui sera participatif donc que je vous ai apporté et je vais commencer à streamer dès euh 19h30 euh pour créer le personnage voilà si vous voulez voir un petit peu donc en tout cas merci beaucoup à tous toutes et à tous euh pour la super ambiance pour les questions pour les commentaires pour être aussi actif et euh j'en profite de vous avoir euh en live pour vous dire un grand merci de nous suivre tous les jours et de nous mettre autant de j'aime autant de commentaires ça fait mais un plaisir vous vous rendez pas compte quand on a commencé la page il y a un an et demi euh euh c'était la galère vous voyez pas franchement j'étais tous j'étais on était deux euh j'ai maintenant on est quand même euh 7 j'y croyais vraiment pas et euh euh là de se retrouver à plus de 1000 c'est c'est fou voilà donc euh un grand merci et j'espère que ça va continuer très longtemps très 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 longtemps voilà pour ma part je vais dire merci à Dimitri qui nous a aidé à monter ce live ah oui bisous bisous Dimitri ce mec merci sans lui on n'aurait pas eu ce live ah oui et bon voilà et j'en profite aussi pour faire des gros bisous aux absents Flavien, Rémi, Erwann, Johanna qui n'ont pas pu nous rejoindre et euh voilà et Axel aussi Axel aussi Axel qui t'est fait dégager j'avais en tête qu'il était encore avec nous j'avais complètement envié le power il a eu problème de connexion moi aussi mais bon voilà on va dire qu'Axel ça a été un cas à ça ah c'est gentil vos commentaires franchement nous font super plaisir parce que bah on vous avoue que ça prend du temps une page comme ça c'est ça prend du temps à faire ça prend il y a du boulot mais ça paye quand on voit tous vos commentaires de ça on a qu'une envie c'est de se de s'y mettre à fond et de continuer de continuer parce qu'on a du résultat et on a des gens derrière nous qui nous font plaisir avec les gentils commentaires et et tous les j'aime et de ça et vraiment c'est une super histoire ouais voilà voilà donc euh à bientôt voilà à bientôt clappes de fass ils ont de s'équiper ciao 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 salut salut Merci. Merci.